Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. C'est bizarre d'avoir des jingles tout nouveaux, tout beaux. Le sujet du jour, je répète, c'est sur la duperie et tromperie. Pourquoi ? Ce n'est pas une affaire personnelle, ce n'est pas une attaque personnelle, je le répète encore à nouveau. C'est plus général, parce que malheureusement, c'est très courant des gens qui trompent, des gens qui trahissent, des gens qui... Voilà, c'est malheureusement le cas. Déjà, des chiffres. Des chiffres par rapport à l'infidélité. En France, un mariage sur trois se termine par une séparation. Voilà. Et un sur deux en grande agglomération. D'accord. Alors, je vais vous faire un petit portrait de ces infidèles. Donc, ils ont entre 30 et 50 ans. C'est la tranche d'âge la plus représentée. Malheureusement. Oups, j'ai eu dedans. 63% sont des hommes et 37% sont des femmes qui seront infidèles. 91% sont des personnes mariées ou en couple. Car, après, 9% sont célibataires. Alors, là, c'est quelque chose que je ne comprends pas. 9% sont célibataires. En quoi ils sont infidèles en étant célibataires ? Mais bon, je ne sais pas. Souvent séparés ou divorcés. 11% recherchent des relations homosexuelles ou bisexuelles. Ensuite, certaines études estiment que l'infidélité concernerait 30 à 40% des hommes. Voilà, parce que 30 à 40% des hommes auraient eu des relations hors couple. Voilà. Et 15 à 25% sont des femmes. Ensuite, environ 50% des gens mariés seraient aussi infidèles. Voilà. Deux couples français sur quatre seraient donc concernés, un jour ou l'autre, par ce sujet si délicat. Donc, un sur deux. Les trois principales causes de l'infidélité. Tiens, d'après toi, d'après vous et aussi les auditeurs, qu'est-ce qui seraient les causes ? D'après toi. Je ne sais pas, la tromperie. Par contre, est-ce que tu peux t'approcher du micro qui est... La tromperie. Oui, mais ça... Le mensonge. Oui, mais justement, je viens de dire l'infidélité. Donc, l'infidélité, c'est la tromperie. Donc, qu'est-ce qui pousse à être infidèle ? Les mensonges, ouais. Les mensonges ? Non. Ah non, le mensonge, c'est pas être infidèle. Ça, c'est plus une... Ça, c'est autre chose. Les causes, je vais le dire. Alors, vie de couple impossible, ils sont à environ 40% des cas. C'est la première cause. La deuxième principale cause, c'est les sentiments de manque d'attention ou de tendresse. Ils sont à environ 35% des cas. Et le troisième point, ça peut être la perte pure et simple du désir pour son partenaire. Qui sont environ 25% des cas. La perception est limite de l'infidélité. Alors, la quasi-totalité des personnes interrogées avouent sans surprise qu'avoir une relation sexuelle avec un autre partenaire constitue une infidélité. Forcément. Embrasser une autre personne. Tiens, infidèle ou pas infidèle, ça ? Quand t'embrasses sur la bouche un caca, est-ce que pour toi, c'est une infidélité ? Ah bah, ça peut être une infidélité, oui. Pour toi, ça reste de l'infidélité. D'ailleurs, j'aurais une question après posée. Embrasser une autre personne sur la bouche est également considéré comme un signe d'infidélité. Ils sont 75% à dire que c'est le cas. Et flirter, est-ce que c'est infidèle ? De flirter une personne, est-ce que c'est être infidèle ? Qu'est-ce qu'on m'entend dans le... Flirter ? Bah, flirter, flirter. Bah, si, ouais, comme Lionel y dit, ça dépend. Parce que s'il n'y a pas de... Tu peux être avec quelqu'un sans forcément ce qui est rapport. Bon, flirter, ils sont quand même 60% à dire que c'est de la fidélité. Je tiens à vous le dire. Ensuite, les Français sont enfin peu nombreux à juger qu'avoir des moments de complicité avec une personne du sexe opposé ou dialoguer fréquemment avec une autre personne sur Internet constitue une forme d'infidélité. Internet, forcément, je précise. C'est pas pour te viser, c'est pas une attaque personnelle. Mais quand, par exemple, t'es en couple avec quelqu'un et que tu fais des trucs d'Internet, qu'est-ce que tu en penserais ? Je sais pas. Bon, tu vas me dire, il n'y a pas physiquement quelque chose. Non, c'est assurant. Tu es d'accord avec moi. Tu es d'accord avec moi. Mais le fait de voir quelque chose sur Internet, est-ce que pour toi, ça peut être une... Parce qu'il y a une tentation quand même, après, quelque part. Pas forcément. Bah, t'as la tentation quand même. Quand tu regardes, que ce soit un beau mec ou une belle fille, qu'on soit homo ou qu'on soit hétéro, quand tu regardes sur Internet tout ça, d'ailleurs, j'aurais une question à poser à tout le monde. Quand tu vas sur Internet, t'as quand même là, c'est peut-être pas infidèle physiquement, mais t'as la tentation, après, d'aller au bout, d'être plus loin que les yeux. Pas forcément. Justement, transition. Quand tu regardes quelqu'un qui regarde des yeux, excuse-moi, petit cœur, je suis obligé d'en parler quand même. Quand quelqu'un qui est dans... ton partenaire regarde de la tête aux pieds une personne, c'est quoi ? C'est infidèle ou pas ? Bon, je vais te poser la question inverse. T'es en couple avec quelqu'un, d'accord ? Ton partenaire regarde de la tête aux pieds une personne, tu fais quoi ? Tu réagis comment ? Qu'est-ce que tu en penserais ? Je sais pas. Moi, personnellement, je... Non, mais on répond à la question, c'est le principal. Bon, c'est pas grave, décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui pour les réactions, mais... Non, mais si, je suis... Non, mais si, parce que je sais qu'il y a des réactions aussi, hein. Bah, je suis désolé, quand tu regardes à ta tête aux pieds, tu te dis... Ouais, ça dépend, hein. Bah, tu te poses des questions, tu te dis en tête, est-ce qu'il est mieux que moi ? Est-ce qu'il est mieux... Pourquoi on regarde... Pourquoi on l'envie de regarder ailleurs ? C'est ça, la question. Qu'est-ce qui pousse, Arlon ? Est-ce que t'es pas assez beau pour ton partenaire ? Est-ce que tu n'es pas assez... Est-ce que tu n'es pas assez... Est-ce qu'il y a un certain nombre de plus ? C'est peut-être parce que t'es peut-être pas sûr de toi et tu... Je sais pas, tu... Pas sûr de moi, c'est-à-dire ? Dans quel genre du terme ? Qu'est-ce que t'appelles pas sûr de moi ? Je suis désolé, c'est pas moi qui suis pas sûr. C'est plutôt la personne qui regarde ailleurs, qui n'est pas sûre de moi. Oui, voilà, c'est sûr. Après, oui, voilà. Je pense, ça n'a rien à voir avec... Bon. Mais bon, rien que par le regard, moi, je suis... Je suis quand même... Je reste un peu sur mes fins, mais regarder ailleurs, c'est un petit peu se dire qu'on te plaît peut-être pas suffisamment, physiquement ou moralement ou sentimentalement, à la personne que tu... à la personne que t'aimes. Je sais pas comment expliquer. Mais moi, il y a peut-être... Ouais, je sais pas. Je... C'est vraiment un sujet où je peux pas... Bon. Je vais faire... Je vais poursuivre. Je vais passer au chiffre de l'infidélité en France, cette fois. Près de 4 Français en couple sur 10 ont déjà été infidèles ou pourraient l'être. D'accord ? Ils sont 37%. 17% des Français vivant en couple déclarent avoir été infidèles. OK ? 20% estiment que cela pourrait arriver. Les femmes sont un peu moins nombreuses. Elles sont environ 20% à être infidèles. Ou tout... Ou alors... Ou moins à l'avouer. Bon, alors. Il y a certains qui l'avouer pas aussi. Ils sont quand même 80% à ne pas l'avouer non plus. Ou qui le cache aussi. Ça, c'est le mensonge. J'en vais sans-en parler plus tard. Plus d'une personne sur deux estime qu'il est possible d'aimer son ou sa partenaire tout en lui étant fidèle. Moi, je crois pas. Comment on peut être infiée ? Comment on peut aimer une personne en étant infidèle ? Je suis désolé. Comment on peut... J'y crois pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce qu'on peut aimer une personne en étant infidèle ? Non, je pense pas. Je crois pas. Enfin, je crois pas. Les hommes sont légèrement... J'ai une réaction de Julie qui dit « Les hommes tous des cochons ». Ça, c'est fait. Les hommes sont légèrement plus nombreux à penser qu'un tel cumul est possible. Environ 60% des cas. La proportion s'élève quand même à près de 50% chez les femmes. Plus d'une personne sur deux, soit 58%, se dit capable de pardonner l'infidélité de son conjoint. Mais bon, je pense pas qu'on va pardonner 4 milliards de fois non plus. Il faut peut-être pas exagérer. Comme on dit souvent, on peut donner une seconde chance. Voilà, tout le monde a droit à une seconde chance, de toute façon. Il faut être honnête. Mais après, on va pas pardonner 10, 20 fois. Voilà, à un moment, tu craques, quoi. Je le dis franchement. Parmi ces Français, environ 10% l'ont déjà fait. Et près de 15% d'entre eux seraient certains d'y parvenir. Ok. 35% des sondés concernés se disent prêts à pardonner sous certaines conditions uniquement. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'on appelle des conditions. Prêts à pardonner, mais jusqu'où on va aux conditions ? Justement, si ton partenaire te trompe, tu pardonneras avec quelles conditions ? De ne pas recommencer ? C'est sûrement ça ? Ouais, je pense. D'accord. Je suis vachement aidé aujourd'hui. Je me sens un peu seul. S'il y a quelqu'un qui veut m'aider au téléphone, parce que je suis peut-être un petit peu largué en ce moment. J'essaie de faire du mieux que je peux. Mais bon, merci. Je te remercie de ton aide, d'ailleurs. Non, mais bon, c'est un sujet qui me... Voilà, qui me... Oui, qui te concerne. Tu veux que j'aille plus loin ? Qui me concerne et qui me fêchait. Bah oui, mais désolé, pourtant c'est réel. Ensuite, l'âge est un facteur différenciant important. L'étude souligne, par exemple, le fait que les plus de 35 ans sont 60% à envisager de pardonner, alors que les plus jeunes ont, semble-t-il, une vision plus idéalisée, candide des choses. Est-ce que tu as essayé de... Est-ce que tu as branché le téléphone ? Oui, le téléphone est branché, je confirme. Il y a Roxane qui devrait appeler. D'accord. Alors, dans une des rares études réalisées en France sur le sujet, 3,8% des hommes mariés admettraient avoir en plus d'une partenaire dans les 12 derniers mois, ce qui les place derrière les Britanniques avec 7,3%, les Norvégiens avec 10,8%, les Brésiliens avec 12%, et très loin du Togo avec 37%, bah oui, parce qu'en Afrique, c'est la polygamie, ça va très vite, qui sont champions de l'infidélité, d'ailleurs. Alors, c'est le premier pays à être infidèle, le Togo. Tiens, on l'apprend. Même si les chiffres incluent les unions polygames du Cameroun, avec 36,5%, et de la Côte d'Ivoire avec 36,1%. Il ne faut pas s'étonner, maintenant, pourquoi la Côte d'Ivoire, voilà, il n'arrête pas de draguer partout sur Internet et toute la clique. En Europe, les champions de toute catégorie de l'adultère, c'est qui, d'après toi ? Le pays. Le pays européen qui est champion de l'adultère, d'après toi. Je n'en sais rien. Paris ? Non, Paris, c'est une ville. Excuse-moi, mais je te parle de pays. La France ? Mais non, pas la France, c'est la Russie. Ah ouais ? C'est la Russie qui est le champion de toute catégorie de l'infidélité. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut appeler infidélité aujourd'hui ? Qu'est-ce que, d'après toi, l'infidélité ? Qu'est-ce que ça représente ? Et par où commence l'infidélité pour toi ? D'accord. Du moment qu'il y a tromperie, automatiquement... Je répète qu'infidélité et tromperie, c'est pareil. Ouais, ben, voilà, ça commence là. Oui, mais comment ? Pour toi, est-ce que d'abord... Bon, je le dis franchement, pour moi, ça commence par un regard. Et puis, rien qu'un regard, après, pour moi, t'as la tentation. Oui. Roxane, comment tu vas ? Oui, c'est Roxane, c'est ça. Ça va ? Je reconnais ta voix, t'inquiète pas. Tiens, justement, bon, t'as écouté tous les chiffres, tout ça. Déjà, est-ce que pour toi, ça te parle ? Est-ce que pour toi, c'est normal ? Est-ce que pour toi, c'est réaliste, tous les chiffres que je viens de parler ? Ben, c'est réaliste, oui et non. Oui. C'est vrai qu'il y a autant d'adultères au niveau des hommes que des femmes, pour moi. D'accord. Pour moi, il y a autant d'hommes qui trompent leurs femmes que des femmes qui trompent leurs maris. D'accord. Ensuite, il y a... Pourquoi ? C'est vrai que, voilà, de nos jours, maintenant, la tromperie se devient l'habitude. Moi, j'ai une question à te poser. D'abord, t'as dit, j'en ai même deux. Pour toi, d'après toi, par quoi commence l'infidélité, d'après toi ? L'infidélité, pour moi, ça commence déjà par les mensons. Les mensonges, les absences. Les mensonges, d'accord. Le mensonge, pour toi, c'est être infidèle ? Pas être infidèle, forcément, mais cacher quelque chose. D'accord. Après, c'est vrai que, voilà, si on pose des questions, que le partenaire répond à autre chose, ou qu'on apprend par la suite qu'il s'est passé autre chose, après, ça engendre beaucoup de choses. D'accord. Après, c'est mon opinion à moi. D'après toi, qu'est-ce qui pousserait les gens à être infidèles ? Déjà, le manque de dialogue, comme tu disais tout à l'heure, l'affection, pas de câlin, pas de présence, pas de mot d'eau, pas d'attention, ça y joue beaucoup. La distance. La distance, d'accord. Je ne sais pas si c'est un message personnel, mais non. Non, pas personnel. D'accord. Non, c'est vrai qu'à distance, ils jouent énormément. S'il n'y a pas, si une personne se sent un peu délaissée, ça peut peut-être, ou une personne perdue, ça peut jouer sur le fait qu'on peut trouver une personne. Oui, mais ça peut, par contre, la distance est peut-être un facteur, mais je peux te dire que quand tu as la distance à côté, et que tu le fais ça, tu en souffres après. Oui, parce que le problème, la distance, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne, justement. Et ça, c'est le groupe, ça, c'est encore plus difficile, parce que quand tu trompes une personne que tu aimes, là, c'est pire. Et sur la distance, parce qu'il y a un manque, effectivement, il y a un manque, on va dire honnêtement, voilà, sexuel, parce que voilà, quand tu ne vois pas la personne pendant, excuse-moi, piqueur, au passage, quand tu ne vois pas la personne pendant, allez, deux ou trois mois, voilà, quoi, c'est assez difficile, surtout pour un homme, parce qu'encore une femme, je ne sais pas comment ça, une femme, mais un homme, c'est difficile déjà. Je pense que c'est difficile dans les deux sens. Je pense que tu es bien placé autant que moi pour parler de ça. Je pense que c'est difficile aussi bien pour une femme que pour un homme. Quand on ne voit pas l'homme qu'on aime ou la femme qu'on aime, c'est vrai que si c'est une personne qui est forte, elle peut surmonter ça, mais si c'est une personne un peu fragilisée, c'est vrai qu'elle craque au bout d'un moment, quoi. Je vois de quoi tu parles. Tu veux dire qu'on tombe dans la dépression, c'est ça que tu veux dire. Tu craques, tu craques nerveux. Dans pourquoi, 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 pourquoi. Quand tu te dis qu'une personne est infidèle avec toi, comment tu ressens la chose ? Qu'est-ce que tu te mets en tête ? Pourquoi il m'a trompé ? Pourquoi il trompe ? Qu'est-ce que la personne a de plus que moi ? Je ne suis pas bien. On ne remet pas, quand une personne nous trompe, on ne remet pas forcément un peu au niveau des autres. On ne se remet que nous-mêmes en question. D'accord. Alors que ce n'est pas la vérité, c'est 50-50, comme on dit. Moi, ça peut arriver. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? À un moment, tu te dis, je me culpabilise, tu dis que c'est de ma faute. Voilà. À un moment, je ne sais pas si tous les auditeurs sont d'accord, mais quand il y a un partenaire qui vous trompe, vous dites, voilà, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai fait une... Tu te culpabilises un petit peu aussi, des fois. C'est la culpabilité. C'est pourquoi il me trompe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? C'est ça. Après, des fois, on n'a pas les réponses non plus. C'est sûr. Ou alors, oui, tu n'as pas du tout même les réponses. Tu ne sais pas. Il y a des moments malades, quoi. Ce qui est pire, ce qui est encore plus difficile, c'est des couples mariés qui ont des enfants. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé. Toi qui est mère de famille, pour les enfants, c'est pire. Les divorces, ce n'est pas facile pour les enfants. Je ne sais pas, toi, par expérience, si tu peux en parler par rapport à ça. Comment ça ? Oui. Après, vous savez qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Il ne faut pas mélanger le couple et les enfants. Voilà, c'est ça. Le couple, ça n'a pas marché. Pas tant pis, mais bon, il faut vivre avec. Il ne faut pas non plus punir les enfants non plus. Bien sûr. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui jouent dessus. Malheureusement, c'est pour ça que j'en parle. Malheureusement, donc, du coup, c'est les enfants qui en pâtissent. D'accord. Après, c'est vrai qu'en tant que mère de famille, c'est vrai que j'ai des obligations. Donc, du coup, on n'a pas le droit de baisser les bras. Même si une personne souffre, tant pis, on relève la tête et on avance. D'accord. Ça marche. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de particulier ? Ou est-ce que tu préfères attendre ? Le sujet... Ah, il est chaud. J'avoue qu'il est très difficile comme sujet, je t'avoue. Oui. Je comprends. Du coup, je vais en parler un petit peu parce que, voilà, toi et moi, une autre personne, on sait pourquoi. Du coup, c'est vrai qu'il y a, au niveau d'un tromperie, il y a plusieurs facteurs au niveau d'un tromperie. Il y a... Quand on commence un mensonge, c'est un engrenage mensonge, 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 mensonge. Voilà. Admettons qu'il y a une personne qui aime deux personnes, pour ne pas faire du mal à une personne, la personne ment aux deux. Non, du coup, ça devient un cercle vicieux. Et au final, en fait, ça fait un gros bordel. Parce que si... Comment dire ? S'il y aurait eu plus de dialogue entre les trois personnes, ça aurait peut-être pu changer. Mais, des fois, après, ça dépend de comment on a été éduqué, comment... Beaucoup de choses, c'est savoir dire les choses aussi, tout simplement, ne pas avoir peur non plus de dire les choses, même si ça se casse la figure, ben, on se casse la figure. Mais maintenant, il faut dire les choses, même si ça fait mal, il faut les dire, quoi. Il ne faut pas cacher à son partenaire, comme quoi, si, admettons, qu'on est malade, ou qu'on doit aller quelque part, voilà, il faut dire les choses directement, pas attendre que ça devienne à l'extrémiste pour dire les choses, quoi. En parlant de mensonge, parce que je sais qu'il tient à ce sujet, parce que c'est quelque chose qui t'a beaucoup marqué, à force que les gens te mentent, en gros, tu doutes et t'as plus confiance. C'est ça que ça... C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est quand on croit une personne honnête et que la personne, en fait, au final, elle nous manque, même que la personne nous dit la vérité, on n'y croit plus. D'accord. On n'y croit plus. Même si on veut y croire, inconsciemment, il y a le fait que la personne nous a menti une fois, qu'on nous traite tout le temps. Mais est-ce que pour toi, mentir une personne, c'est ne pas aimer la personne ? Ah non. Ah non, du tout. Est-ce que pour toi, la personne, ça veut pas dire ne pas aimer. Voilà, la question, est-ce que le fait que la personne t'a menti, est-ce que tu crois que cette personne ne t'aime pas ? Non, non. Elle cherche à la protéger, en fait. Je pense. Mais tu n'y crois pas. C'est ça. Quand il te dit qu'il t'aime, tu n'y crois pas. Non, c'est ça. C'est... Il y a beaucoup de choses. Même si la personne me dit qu'elle m'aime, en fait, pour moi, il faut qu'il y ait des preuves. D'accord. Il te faut des preuves. Si il n'y a pas de preuves, la personne a beau me dire que je t'aime, s'il n'y a pas de preuves derrière... Mais qu'est-ce que tu appelles des preuves ? Qu'est-ce que tu attends comme preuve ? Que la personne soit là physiquement, qu'elle soit là, qu'on ne se voie pas une fois tous les 4-5 du mois. Oui, mais s'il y a une histoire de distance, il ne peut pas être là tous les jours. Tu es d'accord avec moi ? Non, forcément. On est d'accord. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Maintenant, cette personne, je sais de qui tu parles et je pense que je sais qu'il va m'appeler dans pas longtemps. Comment te dire ? Cette personne, même si physiquement, et tu sais de quoi je parle parce que je vis la même chose, que ce n'est pas parce qu'il est physiquement qu'il n'est pas là qu'il ne t'aime pas et qu'il n'est pas attentionné avec toi. Tu es d'accord avec moi. Ça, c'est sûr. Et ce n'est pas parce que non plus physiquement... Est-ce que le fait qu'il soit physiquement avec moi, ça prouve qu'il m'aime ? Ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Ça dépend parce que par téléphone, dire les choses, c'est facile. Mais après, quand on est en face de la personne, c'est plus facile pour parler. On voit la personne dans les yeux. C'est vrai que c'est plus difficile de cacher réellement ces sentiments qu'on est en face que qu'on est au téléphone. Justement, tu parles des yeux. Le problème, c'est que... Pourtant, ça se voit dans le regard. Tu es d'accord avec moi ? Quand on aime quelqu'un, ça se voit. Je crois que la première des choses qu'on voit tout de suite, si la personne est sincère avec toi, c'est les yeux, le regard. Tu es d'accord avec moi ? Aussi, la façon qu'il te parle. Est-ce que cette personne, quand il te parle, est sincère ? Est-ce que c'est un petit peu... Est-ce que c'est surréaliste ou est-ce que c'est sincère ? C'est la deuxième chose que tu devrais constater. Tu es d'accord avec moi ? Donc, si tu as de ces deux critères-là, normalement, tu ne devrais pas avoir de doute. Après, ça dépend de beaucoup de choses. Pour moi, il faut qu'il y ait des preuves physiques. Comment... Oui, ça, c'est physique. Parce qu'au téléphone, les paroles sont très faciles à dire. Mais après, en face de la personne, pour cacher réellement ses sentiments, si la personne joue un double jeu, je ne sais pas. Si la personne est sincère, on le verra directement en face. Mais si la personne joue un double jeu, par téléphone, on ne pourra pas voir. Ce n'est pas possible. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il peut te prouver ? Mais là, ça, c'est ton côté doute à toi personnellement. Qu'est-ce qu'il peut te prouver ? Qu'est-ce qu'il peut te dire que cette personne joue un double jeu avec toi ? Qu'est-ce qu'il peut te le confirmer ? Qu'est-ce qu'il peut te le dire ? C'est-à-dire ? Tu dis que cette personne avec toi par téléphone peut jouer un double jeu. Oui. Je suis ce que tu... Je prends ce que tu viens de me dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il te prouve ? Qu'est-ce qu'il te dit à toi que cette personne joue un double jeu ? Qu'est-ce qu'il te fait dire ça ? Parce qu'il t'a déjà menti, donc il peut te rementir. Voilà, c'est ça. Par rapport aux mensonges. Les mensonges, pour moi, c'est pardonnable, mais c'est vrai que ça dépend des mensonges, ça dépend de la gravité, ça dépend de beaucoup de choses, en fait. D'accord. Quand toute ta vie, on t'a menti, il y a une personne qui arrive, qui est sincère, qui a pris, qui se met à mentir. Quand on le redit la vérité, c'est là qu'on se dit, mince, c'est la vérité, c'est les mensonges, c'est la vérité, c'est les mensonges, on n'arrête pas, en fait. D'accord. Ok. C'est... Voilà, c'est... Après, ça dépend de beaucoup de personnes. Toutes les personnes sont très différentes, aussi. Je tiens à te préciser quelque chose, parce que tu parles beaucoup de mensonges. Je tiens à préciser que les mensonges, ça ne marche pas uniquement dans des couples, ça marche aussi avec les amis et tout ça. Tes meilleurs amis peuvent te tromper, te trahir et te duper. Parce que quand je parle de duper et de tromper, ce n'est pas forcément entre couples. Ça peut marcher avec n'importe qui. Même avec tes meilleurs amis. C'est mal d'un côté que de toute façon. Si, admettons, avec un meilleur ami ou avec ses parents, avec son compagnon, ça fait le même mal. Différent, certes, mais ça fait le même mal. Pour moi, le mensonge, ça ne devrait pas exister. On devrait se dire, même si ça fait mal, c'est de la vérité une bonne fois pour toutes et on en reste là. mais ne pas mentir sur beaucoup de choses. D'accord. La vérité, c'est dur à dire. D'accord, je suis d'accord. Mais c'est les bases, comme on dit, d'une relation stable ou même au niveau de l'amitié. Justement, tiens, bonne question. Qu'est-ce que pour vous, les bases nécessaires pour qu'un couple fonctionne ? Tiens, je vous pose la question à tous. Le chat, répondez à ça aussi si vous voulez en même temps. Qu'est-ce que pour vous, quelles sont les bases nécessaires pour qu'un couple dure et fonctionne ? Roxane. Il y a la confiance, le dialogue, la fidélité, comment dire, faire des compromis des deux côtés aussi. Il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que, voilà, pour qu'un couple marche, déjà, il faut la confiance, le dialogue, la fidélité. Après, voilà, il y a beaucoup de choses. Même trop. Bon, je pense que la première chose, parce qu'on parle de confiance, tout ça, mais pour qu'on ait confiance, il faut que, je crois que la première base nécessaire et obligatoire pour qu'un couple dure et fonctionne, c'est la communication. Pas de communication, t'as rien. Ah non, ça c'est clair. Le dialogue, c'est super important. Malheureusement, moi-même, la première, il n'y a pas beau, il y a peu de personnes qui le mettent en pratique. Ensuite, après la communication, moi je dirais le partage. Alors, ce que j'appelle partage, je ne parle pas au niveau financier, je parle partage, voilà, partage de connaissances, partage de vécu, partage de, partage aussi de, bah de nos, oui, de nos connaissances, de nos, de nos expériences, tout ça. Moi je pense que, parce qu'il ne faut pas oublier que chaque couple et chaque personne sont différentes. Jusque là, tu me suis. On n'est pas pareil. Voilà, on n'est pas non plus parfait, tout ça. Et d'être en couple, c'est d'être complémentaire. Donc, avec des expériences, on solide tout ça, on partage tout ça et on avance ensemble. Ça, je pense que c'est, ça je trouve que c'est fort. Bon, après au niveau de la confiance, pour avoir confiance, c'est que tu ne peux pas avoir confiance tout de suite au premier moment parce que le problème, quand tu rencontres quelqu'un les premiers jours, comment tu peux avoir confiance ? Tu ne le connais même pas la personne. Non, c'est sûr, mais des fois, il y a des personnes qui arrivent à faire confiance dès le début aussi. Si la personne, je ne sais pas, c'est, la personne, admettons, dit les paroles que l'autre personne veut entendre, de suite, si c'est une personne un peu fragile, elle va y croire jusqu'au bout. et elle va lui donner tout ce qu'elle peut lui donner sans connaître la personne. Le problème, c'est que la confiance, ça ne se fait pas tout de suite, ça se fait avec le temps. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, par exemple, en une semaine, tu ne peux pas, par exemple, dire en une semaine de relation, j'ai confiance en toi, je t'aime, je sais que ça fait penser à quelqu'un, mais tant pis, je prends le risque. En une semaine, ça y est, je t'aime, ça y est, je veux vivre avec toi, ça y est, je veux tout plaquer pour toi. En une semaine, il ne faut peut-être pas trop exagérer, quand même. Ça se fait avec le temps. Un couple, ça ne se fait pas comme ça en trois heures, en trois jours, en tout ce que vous voulez. Un couple, ça se forme avec le temps. Ça se construit avec le temps, ça ne se construit pas en trois heures, il ne faut peut-être pas exagérer. Ça ne se construit pas non plus en une semaine, ça ne se construit pas en un mois, ça se construit avec le temps. D'accord Je suis d'accord Après c'est vrai qu'il y a des personnes qui tombent amoureuses Fous l'un de l'autre Et qui ont l'impression de ce qu'on a depuis toujours Qui ont beaucoup de points en commun Donc c'est vrai que Moi même j'ai fait la connerie Avec une certaine personne au début J'ai précipité des choses Oui, beaucoup Tu veux en parler Ou non On n'en dit pas plus Tu as été précipité des choses On ne va pas donner les détails Mais en gros tu as un peu brûlé les étapes On va dire ça comme ça J'ai trop brûlé les étapes parce que j'y croyais dès le début Il y avait un homme qui m'aimait Et qui a accepté mes enfants Donc du coup c'est vrai que j'ai de suite vu L'homme de ma vie, mon mari, le père de mes enfants Patin-Couffin Et du coup on n'a pas appris réellement à se connaître Je suis allée trop vite Et ensuite quand j'ai voulu un peu ralentir la cadence Du coup c'est là où je me suis cassée la gueule D'accord Maintenant c'est le seul conseil que je peux donner C'est prenez votre temps On a toute la vie devant soi Entre guillemets Non il ne faut pas brûler les étapes Sinon on risque de parler de l'homme qu'on aime De tous les gens Mais il n'y a pas que ça On peut perdre à cause de ça Mais il n'y a pas que ça Parce que De revenir avec toi C'est ça A force Aussi L'autre point négatif Qui casse tout C'est la possessivité La possession Quand on est trop possessif Ça ça fait boum quand on est trop possessif Oui Après il faut essayer d'en parler avec son compagnon Avec son compagne Pour essayer de comprendre pourquoi on agit comme ça Et d'essayer de trouver une solution aussi Mais il faut parler Il ne faut pas garder pour soi Voilà C'est pour ça C'est pour ça que la communication est très importante Je te le dis franchement Mais le problème c'est qu'elle est très importante Mais si la personne Si les deux personnes ne sont pas réceptives à ce que l'un et l'autre disent Et bien c'est mort C'est ça Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir ? Il faut avoir confiance en ce que la personne dit de l'autre côté C'est ça Je pense que tu comprends le message que je veux dire Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en gros de ne pas y croire Et bien on casse un petit peu le dialogue Et on casse à force de ne pas y croire De trop douter De ne pas avoir confiance et tout machin Et bien il y a quelque chose qui se casse Voilà c'est ça On finit par faire un dialogue de sourds en fait Aussi On peut dire ça comme ça La personne a beau parler L'autre personne s'il n'est pas réellement sur un 100% Elle n'écoutera pas l'autre personne Elle n'entendra que les mots qu'elle veut entendre Exactement Voilà Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non c'est... C'est déjà pas mal Roxane C'est déjà bien Et puis si tu veux réagir plus tard Tu n'hésites pas à nous appeler Il n'y a pas de soucis Ça marche ? Il n'y a pas de soucis Je te remercie Roxane Je te remercie Roxane Et puis tu... On va un autre sur le tchat alors Tu continues à réagir sur le tchat s'il le faut Il n'y a pas de soucis Je te remercie Roxane De rien s'en dit Bisous Bisous Voilà Est-ce qu'il y a eu des réactions sur le tchat s'il te plaît ? Bah par Lionel qui disait la confiance, la sincérité, les petites attentions de tous les jours D'accord Est-ce qu'il y a eu entre temps des réactions sur le tchat ? Oui, j'ai ta mère qui dit Enfin les enfants, il vaut mieux être cocu qu'aveugle Qu'est-ce qu'on peut dire de l'infidélité aujourd'hui ? Dans nos sociétés occidentales, l'infidélité n'est plus condamnée aussi sévèrement qu'autrefois D'accord Ainsi, ce n'est plus la première cause de divorce Avant c'était la première cause de divorce Aujourd'hui, ce ne l'est plus De plus, le décalage de jugement entre infidélité masculine et féminine s'est considérablement atténué Auparavant, l'infidélité féminine était jugée comme une faute grave La femme portant les enfants, il était donc mal vu qu'elle prenne le risque d'un accident avec un autre homme que son conjoint Il y avait une idée de respect de la lignée aussi Cette donnée a changé avec l'arrivée des moyens de contraception Même si la pilule et le préservatif n'ont pas fait augmenter l'infidélité féminine pour autant Néanmoins, de nombreuses cultures moins pessimistes Même permissives, plutôt, moins permissives Punissent encore l'adultère féminin de la peine de mort Alors, il existe une différence de comportement entre les hommes et les femmes Selon les sondages, 8 à 10% des femmes seraient infidèles aujourd'hui contre 20 à 25% des hommes La situation évolue depuis environ un siècle L'autonomie sexuelle dépend, entre autres choses, de l'autonomie financière Autrefois, la plupart des femmes n'avaient pas leur autonomie financière Lorsque leur mari avait une aventure, celle-ci n'était pas en position de dire qui que ce soit En revanche, elles ne pouvaient s'autoriser à une escapade Elles dépendaient pour vivre des revenus de leur époux et ne pouvaient se permettre d'être rejetées Avec la valorisation du travail aujourd'hui, les femmes exercent de plus en plus une activité professionnelle Elles sont ainsi beaucoup plus libres Et le monde professionnel est aussi une source de rencontres Dans un autre registre, les hommes sont peut-être moins fidèles Car ils semblent avoir plus de facilité à différencier sexualité et sentiments Les femmes ont une notion de l'amour plus globale Elles ont bien souvent besoin d'aimer et d'être aimées pour faire l'amour Les femmes sont prêtes à tout pour aimer, y compris faire l'amour Il suffit de regarder la prostitution, malheureusement Si elles n'obéissaient qu'à une logique économique, il devrait exister une prostitution masculine destinée aux femmes Or, celle-ci reste très marginale car la demande est quasi nulle Un certain nombre d'hommes est capable d'avoir des relations sexuelles sans aucun sentiment amoureux Cette absence n'est pas uniquement liée à un phénomène culturel ou historique Pour expliquer ce déséquilibre entre infidélité féminine et masculine Certains spécialistes soutiennent d'ailleurs la théorie du gène L'homme aurait un besoin inné de disséminer son patrimoine génétique Jusque là, est-ce que tu suis ? Oui, alors si tu rigoles, il y a quelque chose sur le chat Oui, j'ai ta mère qui me dit Les hommes ont un sexe à la place du cerveau D'accord Ça, 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 c'est On voit la différence entre les hommes et les femmes Comment on voit l'amour ? Ça, c'est du sexisme pur et simple C'est pas grave, je poursuis Alors, tiens, est-ce que Question, alors, question pour J'ai une question devant moi Peut-on être à la fois amoureux et infidèle ? Pour Roxane, oui D'accord Moi, je crois pas On peut pas D'un sens, si Ça peut être Moi, je crois pas On peut être amoureux Oui, mais être infidèle, pour moi, c'est pas aimé une personne Je suis désolé Quand t'es infidèle avec la personne, c'est que tu n'aimes pas vraiment la personne Que tu aimes Oui, il y a des chances que, oui Pour en arriver là Il faut vraiment que Oui, mais chacun a ses pensées et est libre Moi, personnellement, je pense Moi, non, mais ça, c'est ce que je pense personnellement Ça, c'est un avis personnel Je n'ai pas dit que je fais un avis général Donc, voilà Peut-être à un niveau, il manque quelque chose Oui, alors, si c'est du sexuel Voilà, quoi On peut aimer quelqu'un très fort Et à côté, avoir un manque sexuel Et puis, paf, quoi Et hop, ça nous pousse infidélité Mais, voilà, quoi Mais quand on se dit qu'on pousse à l'infidélité C'est que tu ne satisfais pas Ah, le téléphone qui sonne, youpi Allô Je suppose que tu vas répondre à la question Ou que tu veux réagir des choses Oui, ben, forcément De toute manière, il est temps de réagir aussi Oui, c'est sûr De toute manière, étant bien placé par rapport au sujet N'est-ce pas Oui Donc, on ne va pas rentrer trop dans la vie Je pense qu'on ne va pas tout raconter non plus Mais ça serait... Non, 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 non Mais bien sûr Donc, après, sur la dernière question Donc, peut-on aimer et être infidèle ? Moi, je dirais que... Ça dépend, en fait On peut aimer, donc, la personne avec qui on vit Mais si on sent que le couple un peu s'étouffe Je pense qu'un petit coup d'infidélité Pour faire comprendre à la personne Que, voilà, il y a peut-être un petit malaise Et qu'il y a quelque chose Je pense que, bon, c'est pas... Oui C'est pas vilain C'est sûr, mais... Euh... Oui, mais est-ce que... Tu te rappelles que je t'en ai parlé de ça ? De toute façon, on n'a rien à cacher On n'a rien à se cacher Maintenant qu'on s'est public Qu'est-ce qu'on a dit pour nous deux ? Mais j'ai une question C'est ce que je t'ai dit Si tu pousses à... Tu aimes une personne Tu es infidèle Forcément, je t'ai dit Ça peut... On se dit Si on arrive là, c'est qu'on ne satisfait pas Tu te souviens de ça ? Oui Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Alors, satisfaire, ça dépend Mais après, comme on dit, voilà Il y a aussi ce problème Comme on a parlé Comme ça a été abordé tout à l'heure Il y a plein de causes à effet Il y a la distance Il y a beaucoup de choses Il y a le manque de dialogue Il y a le... Voilà, il y a le manque de... De réceptivité L'un envers l'autre Tu vois, il y a plein de choses Donc après, c'est... Voilà, ça me fait bizarre de dire tout ça Ça me fait bizarre Attention, on s'y attendait un petit peu aujourd'hui Même si on ne sait pas un truc personnel Mais on est obligé de faire un peu par nous vécu Donc on est obligé de passer par là Voilà, non mais... Voilà, moi, je le cache pas J'ai eu un passage, bon, assez complexe Donc voilà Allez, tu vas le dire Ça a été fait plus par... Je sais que tu tiens à cœur le dire Alors dis-le T'as fait du mal à la personne que tu aimes Oui, j'ai été infidèle Oui, j'ai... Voilà, j'ai... J'ai embobiné pas mal de personnes Donc voilà Je le cache pas Voilà Après, voilà Ça a été aussi Comme... Si mes souvenirs sont bons Et si j'ai... Si j'ai eu l'oreille assez attentive Voilà, comme a dit Roxane Il y a aussi des causes Comme, ben voilà La santé Enfin, certaines choses Qui font que Le manque de dialogue est là Et c'est ce qui risque De faire perdre un petit peu Le pied au couple, quoi Donc, voilà Donc après, ben oui, forcément Il y a tout le reste qui s'ensuit Donc infidélité Et tout le bordel, quoi D'accord Bon, après, c'est clair que voilà Comme disait Roxane Le mensonge Le mensonge, ben ouais Ben, une fois qu'on a les pieds dedans Ben, pour s'en dépêtre C'est bonjour la galère, quoi Ben justement Tant qu'on y est Et puis, comme on sait très bien Qu'un jour, tôt ou tard La vérité finit par éclater Oui Donc, au plus le mensonge Au plus le mensonge Va être long et sur la durée Au plus la vérité Quand elle va exploser Ben, ça va faire très très mal Ça fait très très de... Ça fait beaucoup de mal à tout le monde, quoi Ben, il y a deux choses Que je voudrais dire là-dessus Aussi bien aux personnes À qui on a menti Qu'aussi bien la personne Qui a menti Ben justement Tu m'entends Justement, il y a deux choses À dire là-dessus D'abord Quel est l'intérêt de mentir D'abord, premièrement Est-ce que... Toi, tu fais... Toi, je pense que Si on ment à quelqu'un C'est pour pas blesser la personne T'es d'accord avec moi Mais comme je t'ai dit aussi Exactement, oui Je te rappelle Mais le problème Je t'ai rappelé un truc Et ça, je te l'ai déjà dit C'est que mentir une personne D'abord, c'est plus blessant Que de dire la vérité Et de deux Le pire, c'est qu'on découvre Quand on découvre par nous-mêmes La vérité Ouh, il y a quoi Et paf, dans les dents, quoi Donc, c'est encore pire Non, mais bien sûr C'est bien ce que je dis C'est quand la vérité, elle éclate Ben, oui, voilà, quoi Il y a des dommages collatéraux Il y a tout ce qu'il faut, quoi Donc, voilà, non Moi, j'en tiens pour preuve J'en tiens pour beaucoup de choses Voilà, et puis, comme je dis Il y a aussi Comme j'ai dit plus haut Sur le chat Si mes souvenirs sont bons J'ai marqué qu'il y a aussi Le fait de retransmettre Malheureusement un vécu passé, quoi Donc, voilà Moi, personnellement Qui ai vécu des Je ne vais pas me passer Non plus pour un macho Mais pour pas mal de relations Ou dans lesquelles Ben, oui, on est On est considéré que de passage Ou je ne sais quoi d'autre Oui Il arrive forcément Un moment donné Ben, malheureusement Quand il y a une relation sérieuse Ben Tu n'y crois plus Tu n'y crois pas, même On n'y croit pas, quoi On n'y croit pas Donc, du coup Ben, malheureusement On retransmet ce qu'on a vécu Donc, même si on ne veut pas le faire Ben, inconsciemment, on le fait On peut en parler Mais ce n'est pas un secret De toute façon Non, il n'y a rien Disons que tu as eu un passé Tu as eu un passé difficile A ce niveau-là D'accord Aujourd'hui Tu t'es dit Bon, tellement que j'ai l'habitude Tellement que tu as eu l'habitude De vivre dans ce cas-là Tu te dis Ben, tout le monde est pareil En gros Donc, tu t'es même dit maintenant Et ça, tu peux dire Que tu vis au jour le jour Maintenant Que tu ne te vois plus Que tu n'arrives pas A te projeter dans l'avenir Avec qui que ce soit Parce que tu n'as jamais vécu Il fut un temps On va dire ça Il y a quand même Une vingtaine d'années en arrière Bon, ben voilà J'arrivais à vivre Avec une projection dans l'avenir Donc, avoir beaucoup de projets Beaucoup de trucs Voilà, sentimentalement parlant Et amoureusement parlant Avec le partenaire Ou la partenaire Avec qui j'étais à l'époque Voilà Et maintenant À l'heure actuelle Tellement baladé À droite, à gauche Tellement Tellement fait miroiter Voilà, beaucoup de choses Parce que, ben oui On n'y croit plus Et puis Et puis, ben pour moi C'est devenu une routine Donc maintenant J'ai Comme je dis J'avais une carapace Qui n'était peut-être pas Forcément la bonne Mais bon Elle était là quand même Donc ça m'a J'ai été devenu Une autre personne Peut-être pas forcément la bonne Mais maintenant Que cette carapace N'existe plus Ben voilà L'ancienne personne Est de retour Et puis maintenant Mais j'ai un oeil Un oeil différent Sur l'avenir C'est clair Et maintenant Je n'ai pas peur de le dire Que voilà Je préfère vivre au jour le jour L'erreur que je pense Que tu as fait Voilà Tu t'es dit T'as vécu ça Donc tout le monde est comme ça Mais sauf que t'as oublié Que toutes les personnes Sont différentes Et c'est ça Et ça t'a énormément Tourmenté ces jours-ci Mais exactement Et puis c'est un truc Que voilà Que quand on demande A discuter avec une Quand je discute Avec des personnes Et tout Qu'on me demande des conseils Et tout J'applique exactement Enfin je dis les conseils Mais je ne les applique pas Pour moi Donc je sais que mes conseils Que je vais dire Donc ils vont être Pas forcément bon à 100% Mais il y a du bon quand même Mais c'est pas un truc Que je vais forcément Appliquer pour moi D'accord Donc pourquoi ? Parce que bon ben voilà Il y a un manque de confiance En soi Donc pour ma part En moi-même Donc voilà Et puis toujours la méfiance De se dire Ouais attends Vas-y On attend toujours Le virage Je veux dire On se dit Bon ben voilà Ça roule C'est droit C'est nickel Et tout Mais attention Toi qui a vécu déjà ça Pendant pas mal d'années Tout ça Tu sais très bien Qu'à chaque fois Quand t'arrives Dans le premier virage Il y a toujours une surprise Qui arrive derrière Et voilà Donc du coup Le virage Tu t'en méfies Maintenant Bah justement Tiens Je sais que c'est personnel Mais je sais que ça te tient à coeur De te faire tomber Un coup pas aussi à la radio Je sais On en a parlé ensemble Comment tu te sens aujourd'hui T'as fait Voilà T'as fait quelque chose Qui t'a Voilà T'es passé par là Oui Et aujourd'hui Maintenant aujourd'hui Tu te sens Comment après ça ? Comment je me sens actuellement ? Bah actuellement Et ça je pense Pour un bon moment Je m'en sens très mal Je m'en rends malade Malade Bon je vais pas dire physiquement Ni quoi que ce soit Mais moralement Beaucoup malade Je me sers de ça Pour quand même Pour avancer Mais Voilà quoi Même si Comme je dis Même si on dit Bon écoute Voilà t'as fait une erreur Bon comme tu dis Tout le monde a le droit A une seconde chance Certes Mais Moi pour moi Pour ma part Certes j'ai peut-être Une deuxième chance Mais je ne peux pas Je ne peux pas me dire Il s'est rien passé C'est pas possible C'est ce qu'on s'est dit On ne peut pas oublier facilement Comme ça ce qui s'est passé Non bien On est d'accord Mais même avec le temps Comme je dis On peut oublier beaucoup de choses Et bon se dire Bon écoute voilà T'es excusé Il n'y a pas de problème On passe à autre chose Moi maintenant Je pars dans l'objectif Qu'il s'est passé Ce qui s'est passé Maintenant Le but est quand même Aller de l'avant C'est ça C'est d'avoir pris conscience De ses erreurs Et de se dire Bon voilà T'as pris conscience De tes erreurs Tu sais ce que t'as fait Tu sais ce que ça a failli coûter Ou ce que ça a coûté Maintenant Voilà On passe une faille blanche dessus Et on écrit autre chose Mais En se disant bien Attention Tu n'oublies pas Ce qui s'est passé Ce n'est pas un oubli C'est juste un archivage Dans le coin de ta tête Je te dis Voilà L'affaire elle est classée Mais elle peut toujours ressortir A n'importe quel moment Tiens qu'est-ce que pour toi Je répète la même question Que j'ai fait à Roussin Je le fais pour toi aussi Qu'est-ce que pour toi Il faut pour qu'un couple dur Et Voilà Dure et que ça soit Que ça marche Pour qu'un couple dur Je pense que déjà La priorité des choses C'est le dialogue C'est un truc C'est primordial Ensuite C'est une confiance C'est une sincérité C'est C'est ne pas laisser Alors en aucun cas La routine s'installer dans le couple C'est-à-dire Faire des petites attentions Voilà Même si c'est pas grand chose Un petit détail Dans une journée Tiens T'es à la maison Ta femme elle rentre du boulot Bonjour Bonsoir chéri Voilà quoi Voilà Un petit bouquet de fleurs N'importe quoi N'importe quoi Histoire de casser Cette putain de routine Parce que Ça aussi C'est ce qui bouffe C'est ce qui bouffe un couple En gros Toujours découvrir quelque chose Partager des choses Même si c'est la personne Que tu la connais Depuis 3 mois 6 mois 20 ans 40 ans Ou 10 ans Je pense que quelqu'un Se reconnaîtra Bien sûr Je pense que quelqu'un Qui nous écoute Se reconnaîtra là-dedans Voilà Ou 10 ans Ne pas laisser Ne pas laisser Cette routine s'installer D'accord C'est Voilà Moi je sais que C'est une de mes batailles Principales aussi Voilà Parce que moi j'ai vécu La vie de couple Avec la routine Et tout le bordel Donc le package Non merci Je veux dire Je tiens pas A le récupérer Une deuxième fois Je vais continuer Vite fait Sur le sujet Quand même Donc déjà Autre question Pourquoi d'après toi On passe à l'acte Pour être infidèle Pourquoi Qu'est-ce qui serait D'après toi Une des causes Pour passer à l'acte Je sais pas Il y a plein de motifs Qui font que On peut passer à l'acte Il y a une surprise C'est Moi aussi ça m'a surpris Quand j'ai vu ça Que la crise économique Mettrait le feu au couple Alors est-ce que Est-ce que c'est possible C'est possible Apparemment C'est ce que j'ai C'est ce que je viens de voir Et nous serions tentés D'aller nous étendre Ailleurs Mais du fantasme A la chambre d'hôtel Il y a un pas Parfois un gouffre Qu'est-ce qui nous pousse A prendre le risque De bouleverser notre relation En cédant à la tentation Alors je vais vous le dire D'abord que les français Sont de plus en plus infidèles Voilà C'est un chiffre qui est clair Pendant trois ans Il y a une journaliste américaine Qui est installée en France Qui a étudié Le sujet de l'adultère Dans le monde Et le résultat De son enquête approfondue Est paru Il y a à peine Pas longtemps Je vais vous dire Quelques témoignages Tiens par exemple Il y a Roman Roman C'est un homme Qui a 42 ans Il a vécu Quatre ou cinq fois En couple Et a trompé Toutes ses compagnes Ses parents Ont toujours eu des amants Et il n'a pas d'enfant Alors pour lui La fidélité N'est pas une valeur C'est un schéma social Religio-sociologique Qui ne le concerne pas Il a passé à l'acte Quand quelqu'un lui plaît Et que l'on se drague Et qu'il a envie De faire amour D'accord Il ne reste Il ne dit pas ensuite A celle qu'il aime Bah qu'il a été infidèle Donc il a toujours caché Et pour la psychanalyste Elsa Kaya Qui reçoit beaucoup D'infidèles chroniques Elle dit que Quand on passe à l'acte Fréquemment On rentre dans une Dans une problématique familiale Que l'on retrouve Et recrée à sa manière On se met toujours Dans les mêmes positionnements A la même place Qu'est-ce que t'en penses Pour l'instant De ce premier témoignage Ça te parle D'accord Bon S'il y a quelque chose Qui te parle Tu me le dis Deuxième témoignage Alors c'est Lola Qui a 29 ans Elle est devenue infidèle La semaine où elle a appris Que son père avait une maîtresse Je vois pas le rapport Mais bon pourquoi pas Alors elle avait 18 ans Et un petit ami Elle se disait Qu'elle ne serait pas La femme d'un seul homme Et puis sa mère A découvert que son père L'a trompé Il n'a pas Il n'a pas démenti D'ailleurs Et il est même parti S'installer avec l'autre Pendant un moment Un espace s'est ouvert Et Lola a pensé Qu'on peut vouloir A tout prix Être fidèle à quelqu'un En faire un principe Comme c'était le cas Pour sa mère Et puis on peut aussi savoir Qu'il y a autre chose Transgresser l'interdit Ensuite Lola N'a plus envie D'être la femme D'un seul homme Elle a quitté son petit ami Et elle a pris Trois amants En même temps Chacun avait une fonction définie Raconte Lola L'un pour la dorlottée L'autre pour le sexe Et le troisième pour les sorties Donc déjà aucun sentiment Si on remarque bien Mais rien n'allait en fait Voilà ce qu'elle dit Je cherchais J'avais envie d'un amour Est-ce que ça aussi Ça te parle ? Oui ça peut être Ouais ça peut Qu'on reproduise Ce que les parents font Ça par contre Je suis un Ouais c'est vrai C'est vrai que je trouve pas l'intérêt Mais bon Mais bon Non c'est un peu trop facile Comme excuse Ouais aussi D'ailleurs je vais réagir Après sur quelque chose Virginie qui a 34 ans C'est un troisième témoignage A longtemps compartimenté sa vie Alors voilà ce qu'elle dit Mon mari avait une libido très basse Le sexe ne l'intéressait pas beaucoup C'est un peu comme si j'avais épousé mon père Et puis il y avait les autres Des amants fugaces Et je ne prenais pas Et que je ne prenais que pour le sexe Je changeais tout le temps Mais je n'étais jamais satisfaite durablement Parce que je ne les aimais pas Voilà ce que j'ai dit par rapport à l'heure C'est ce que j'ai dit Non mais là c'est un cas particulier Parce que le mari n'était pas forgé sur le sexe Oui Voilà Donc forcément On est des humains On a tous des envies Donc forcément S'il n'y a pas de sexe Bah écoute À un moment C'est ce qu'on dit Quand tu aimes quelqu'un Qui n'a plus de sexe pendant des mois Tu ne vas pas rester comme ça Attendre Être abstinent C'est impossible On est tous des humains On a tous des envies De toute façon c'est obligé Donc là Ce cas particulier Ça ne me choque pas Par contre Je le dis franchement C'est pas C'est pas un témoignage qui me choque Contrairement à celui Celui précédent Dernier témoignage Marine qui a 36 ans Ne sortait pas Non plus comblé De ses infidélités Dictées par un Un associable besoin de séduire Alors voilà ce qu'elle dit À un moment de ma vie Je me suis transformé En belle de jour S'aurait me mortel Pendant que mon mari travaillait Je faisais des strip-tease Dans des salons spécialisés Glock Parfois je concluais Avec des clients Mais ce n'était pas systématique Ce qui me plaisait C'était de sentir Le regard sur moi Le passage à l'acte Et parfois le symptôme D'une demande hystérique Être reconnue Alors là par contre Je ne suis pas d'accord non plus Quel intérêt De faire du strip-tease D'aller ailleurs D'avoir du plaisir sexuel En ayant un mari à côté Moi personnellement Moi je ne suis pas d'accord avec ça Ou alors C'est comme des prostitutions C'est comme tout ça Automatiquement Du moment que tu fais des strip-tease Que ça soit à domicile Dans une boîte Automatiquement C'est de la prostitution Ouais bah moi personnellement Moi je ne suis pas pour Qu'on soit un strip-tease Tout ça Et qu'il y a un mari à côté Donc Moi je ne suis pas Je ne suis pas très Que tu le fasses Pendant que tu sois célibataire Encore Ça passe Parce que Tu n'as rien à prouver à personne Tu n'as rien à Normalement Tu n'as rien à vouloir à personne Et le fait que tu sois en coupe Ouais peut-être que ça Normalement ça ne doit pas Ça ne devrait pas se faire D'accord Qu'est-ce que je voulais dire J'avais un petit sujet Par rapport à ça Par rapport à la tromperie Par rapport au témoignage Et là je ne l'ai plus J'ai plus ma question C'était surtout sur le deuxième Voilà le deuxième témoignage De nos lois Franchement Trompé pour les parents Ah oui Si c'est ça Franchement J'aime pas trop Des gens qui font ça Pour le sexe Tout ça Je ne suis pas très Pour non plus Pas très partisan Comme quoi On considère les gens Comme des objets Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu vois Dans quel sens du terme Je dis ça Quand on sort avec une personne Qu'on dise qu'on est de son amant Et qu'à côté C'est uniquement pour le sexe Uniquement pour l'argent Uniquement pour les sorties Ou tout ça Ce n'est pas D'une part On n'a pas utilisé les gens Quand on est avec quelqu'un On l'aime pour ce qu'il est Pas pour l'utiliser Ce n'est pas un objet C'est un peu facile C'est sûr Moi je trouve ça dégueulasse Personnellement Je suis complètement contre De faire ces genres de pratiques Et c'est comme ça Qu'on peut détruire une personne Je le dis franchement On peut détruire une personne On peut faire déprimer Une personne à vie Et ces genres de personnes Qui sont comme ça Ils n'ont aucun coeur Et moi je le dis franchement Voilà Je ne suis vraiment pas partisan De ces genres de personnes Je ne sais pas ce que toi Tu en penses Mais voilà quoi Autre cause Une cause Que certains connaissent bien Quelle est aussi La cause de l'infidélité Il y a une autre cause Je ne sais pas Pas du tout A part le mensonge Non mais tu devrais connaître Normalement Je ne vais pas te faire Un truc personnel Mais tu devrais connaître Il y a Disons qu'il y a Un moyen technique Qui cause beaucoup L'infidélité C'est facile Internet Bien sûr qu'internet Voilà Donc forcément internet Pousse L'infidélité Je tiens Il faut le dire Un petit passage aussi Sur l'outre-Atlantique Que de nombreux divorces Auraient pour origine Des activités Extraconjugales Sur internet Ainsi le site Par exemple Qui s'appelle Infidelitycheck.com Diffuse sur son site Des statistiques Difficilement vérifiables Toutes plus affolantes Les unes que les autres Alors Voilà ce qu'ils disent Que un tiers des divorces Sont causés par des aventures Virtuelles Dont internet Que 46% des hommes Déclarent qu'une aventure En ligne est assimilable A un adultère Etc Même si depuis l'affaire Monica Lewinsky La conception américaine De l'adultère Reste une exception culturelle Avocats et conseillers Conjugaux Admettent que les infidélités Réelles Nées sur les forums De discussion Ou les boîtes mail Sont en constante Augmentation Malheureusement Après avoir accusé Le téléphone portable De favoriser Les écarts de conduite Aussi C'est donc au tour D'internet D'être cloué Au pilori Des convenances maritales Par sa facilité D'utilisation Et son relatif anonymat La toile Pourrait séduire Les aventuriers Les plus timides Même si l'on ne dispose Pas en France De statistiques Sur ces écarts Virtuels Il semblerait Que le phénomène Ne soit pas tout à fait Confidentiel Et il n'en fallait pas Plus que Pour que certaines Sociétés informatiques Réagissent A la détresse De ces victimes Détresse Is business D'ailleurs Ils disent Aux Etats-Unis Est-ce que Est-ce que c'est un message inconscient Ça c'est une bonne question Parce qu'entre manque De communication Entre le couple Et ou Réassurance narcissique Les raisons Qui poussent A être infidèle Ne sont toujours pas Ne sont pas toujours Celles qu'on énonce Consciemment Par exemple Gonzague Masquelier Qui est psychothérapeute Il dit Qu'elle survient Le plus souvent Au bout de 4 ans Est-ce que c'est vrai Est-ce que d'après toi Au bout de 4 ans Voilà on devient infidèle Pas forcément Soit disant Que chaque couple La tentation surgit Au bout de 4 ans Non pas sûr C'est ce qui est Pourquoi pas Mais moi j'y crois pas non plus Quand on aime quelqu'un Je vois pas Où est le problème là dessus Au delà de ça Quand un partenaire investit Un autre objet de désir C'est aussi un message inconscient Celui d'amant Que ce soit d'amour De créativité Ou encore d'investissement Dans la relation L'infidélité peut permettre De séparer l'amour De l'érotisme Jusque là On suit Pourquoi on passe à l'acte Alors est-ce qu'on peut Est-ce que Est-ce que c'est pour blesser l'autre Ou pour vous rassurer Ça c'est une bonne question Est-ce que pour toi Passer à l'acte C'est pour blesser quelqu'un Ou pour se rassurer Question Je sais pas Moi personnellement Je me suis pas vraiment Posé la question Par rapport à ça Mais ça peut être possible Ça peut Est-ce que pour toi Est-ce que pour toi Si tu trompes une personne C'est dans l'intention De blesser quelqu'un Pas forcément Pourquoi pas forcément Dans quel cas C'est qu'il manque Quelque chose Il manque Un aimant Un élément Principal Ou un élément Il te manque un élément Pour que ta vie Soit Pleine Ou ben Heureuse En gros En gros T'as pas été heureux J'ai pas dit ça Non mais c'est C'est un petit peu Ce que tu me fais comprendre J'ai pas dit ça Non mais c'est par rapport à ça C'est Non mais par rapport au thème Voilà Moi je personnellement Je C'est pas une attaque personnelle Je te l'ai déjà dit Non mais personnellement Moi je Je me mettrais pas Débattre là dessus Parce que ça ne regarde Ça ne regarde pas la France Ça ne regarde pas le monde entier Non mais sans passer par toi Sans passer par Rapport internet Si tu oublies Si tu sans passer par ce que tu as fait comme erreur Moi je te fais ça en termes général En général Non je pense qu'à mon avis Il y a Ouais il faut juste Tiens Il faut mesurer Si par exemple toi Si tu en arrives là Est-ce que c'est pour blesser l'autre intentionnellement Non Non pas du tout Est-ce que c'est pour te rassurer Est-ce que Qu'est-ce qui te pousse par exemple A pousser à l'acte Là je te mire Je te mets en termes général Ne passe pas Par Par le perso Le vécu Oui En général Il y a beaucoup de choses Qui peuvent rentrer en compte En ligne de compte Il y a plein de choses Qui peuvent rentrer en compte C'est ça le problème Le problème c'est Comment le savoir Comment savoir Ce que Les raisons exactes Tu ne pourras jamais le savoir Et tu te sens comment Après quand Une fois que tu le fais Comment tu te sens après Intérieurement Personnellement Tu te sens comment Est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu te sens bien Dans ta peau Est-ce que tu te sens détruit intérieurement Est-ce que tu te sens sali Est-ce que tu te sens Comment tu te sens Personnellement Si tu sais Je vais prendre Une personne Qui 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 sait plus Où il en est Par exemple Voilà Et qui agirait Comme ça Je pense Qu'à mon avis En premier lieu C'est pour Pour essayer De se rassurer Pas de se rassurer Mais de savoir D'essayer D'essayer De reprendre confiance En lui D'abord Parce que Par rapport A sa vie Ou sinon Ouais voilà C'est peut-être Par rapport Aux erreurs De son partenaire Aussi Il y a toujours Ça peut être 50-50 Dans toutes Mais est-ce qu'une fois Que tu passes à l'acte Et si jamais tu le fais Tu te dégoûtes Ou tu te sens bien Ou est-ce que tu assumes J'essayerais 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 D'assumer Au mieux que je peux Mais difficilement Difficilement Parce que t'as toujours Une part De dégoût Qui te dit Qui te remet ça À travers la gueule Et voilà D'accord Est-ce que c'est pas Un manque aussi De passer à l'acte Ou est-ce que c'est Parce que la personne Qui est avec toi Te satisfait pas Non je pense Qu'il y a peut-être Un manque aussi Quelque part Mais un manque de quoi Si la personne t'aime Et qui vient vers toi Qu'est-ce qui te manque Je sais pas Je sais pas Qu'est-ce qui peut te manquer Si la personne t'aime Qui t'aime Et qui vient vers toi Qui fait tout ce que tu veux Qu'est-ce qui te Qu'est-ce qui Pourrait te manquer de plus Tu sais pas Tu sais pas Tu sais jamais rien En fait Non mais bon C'est un sujet Qui est pas Ah ben je suis désolé C'est un sujet Qui est normal Comme tout le monde Mais il faut pas Je suis d'accord N'oublie pas Qu'il y a plusieurs personnes Qui vivent la même chose Et qui demandent Qui espèrent avoir Des réponses à tout ça Donc est-ce que Qu'est-ce que pour toi Qu'est-ce qui Je pense que La meilleure solution Que je pourrais apporter C'est simplement Que de Si ça pouvait arriver De ça C'est que Avant qu'il Avant que l'autre personne La découvre automatiquement Vaut mieux Essayer d'entamer Une discussion Pour ça Que le dialogue Toujours numéro 1 En dessous ça C'est important Et si Si la personne Ne veut pas l'entendre Ou ne le comprend pas Après c'est d'essayer De voir Comment on peut faire Pour Je sais pas C'est d'en parler Aux personnes adéquates Tiens Prochaine question Qui est encore plus délicate Pour toi Parce que Malheureusement T'as vécu ça aussi Est-ce que Quand tu trompes une personne Il faut l'avouer Ou pas La personne que tu aimes Alors là Après je vais retourner Une autre question Est-ce que pour toi Après ça dépend Les conditions Ah bah de toute façon Les conditions T'as pas plusieurs conditions Tu trompes une personne Tu trompes une personne Oui mais après Pour lui dire ou pas Ça dépend Ça dépend des circonstances Ça dépend des circonstances Quel genre de circonstances ? Parce que d'un sens Si la personne Est assez lucide Elle le Je pense qu'elle le comprendrait Je pense qu'elle le comprendrait Tu dirais Mais elle ne l'accepterait pas forcément Forcément Tu vas pas dire Tu vas pas dire à la personne Je te trompe Accepte ce que j'ai fait Oui non c'est sûr Tu vas pas demander A dire à une personne en face Bon bah écoute chérie Je t'ai trompé Bon bah accepte ce que j'ai fait Et puis on dort Et puis le lendemain Ça sera un autre jour Tu peux pas dire ça Non T'es d'accord avec moi J'ai une réaction Oui vaut mieux être franc Bah oui vaut mieux être franc Même si ça fait mal Oui vaut mieux être franc Pour une deuxième raison Que tu connais Et je le dis franchement Pour la raison simple C'est que si Ton partenaire Découvre Ta tromperie C'est encore plus horrible C'est beaucoup plus moche pour toi Oui c'est sûr Et ça tu le sais Et au niveau santé aussi Ça dépend de tout Il y a plusieurs contextes Par rapport à ça Il y a trop de contextes Qui font que voilà Bah oui mais que tu mentes Alors je tiens à préciser Dire la vérité ça blesse Mais faire un mensonge C'est pire Je dis franchement Mentir c'est pire Parce qu'en plus Mais ce qu'il y a encore Mais réfléchis Sois logique Sois logique Si tu mens en plus Par dessus La confiance D'une à disparaître Et deux Comment te croire A tout ce que tu vas me dire C'est ça A un moment Tu te dis Oui mais le problème Il est là Le problème Il peut être différent C'est qu'en fin de compte La personne qui a fait Je vais parler d'adultère Parce que c'est de l'adultère On va parler On va prendre Adultère Non adultère C'est dans le cas de mariage On n'a pas été marié Non non mais On va prendre le thème On va prendre le terme exact Quand on parle De tromperie Voilà C'est simplement C'est que même Si tu lui dis la vérité Automatiquement Automatiquement Tu ne sais jamais Les réactions de la personne Automatiquement Que tu le Même Il va Même la personne Tu vas lui dire la vérité Tu vas lui dire Oui c'est vrai Que je t'ai trompé Machin Mais Quand tu vas lui dire Il n'est pas forcé Qu'il te croive directement Ah bah si Si tu dis Que tu trompes Il ne va pas te dire Je ne te crois pas Par contre Mais il y a quand même Certains comportements Dans ta façon d'être Dans ta façon de parler Des fois tu parles hésitant Des fois Tu te sens mal à l'aise Avec la personne en face Il y a quand même Tu as aussi un changement De comportement La veille Tu es hyper attentionné Avec la personne Le lendemain L'approche N'est pas Comment te dire Tu ne t'approches plus Tu es distant Tu es froid Donc rien que ça Ça donne des symptômes De te dire Mais il y a quelque chose Qui cloche Il t'a fait une connerie C'est ce que je te dis Ici Il y a un changement radical Forcément Forcément tout ça Et quand on te pose La question Qu'est-ce qui t'arrive Tout ça Tu vas me répondre Il n'y a rien Est-ce que tu as fait des bêtises Tu vas dire non Et là c'est pire Parce que tu engendres encore plus La colère Le manque de confiance Tout ça Parce que tu réponds en plus Le contraire De ce qu'il faut dire Donc voilà C'est ce que je En plus On fait un mensonge Et en plus On peut engendrer Encore plus d'autres mensonges Et ça c'est pire Forcément Les trahisons par dessus Parce qu'on parle de mensonges Et il y a les trahisons d'un côté Et puis l'engagement Tu sais quand tout ça Et ben voilà Tu trahis aussi tes engagements Puis tu fais des promesses Je te promets que ça Voilà Quand on fait des promesses Et ben il faut les tenir Si tu dis Et que si tu fais le contraire De tes promesses Et ben pouf Tout tombe à l'eau Je te dis franchement Même si tu as été infidèle Mais tu gardes tes engagements Et tes promesses Avec la personne que tu aimes C'est très important D'accord D'ailleurs Je vais quand même répondre A cette question De point de vue psychologique Que la question de l'aveu Est bien sûr délicate Il n'existe pas de règle En la matière Et c'est à vous De prendre la décision Selon votre intime conviction Vous pouvez lui faire part De votre incartade Si c'est un véritable symptôme De malaise Dans votre couple Par exemple Ça ne va pas D'ailleurs Je t'ai trompé Voilà Oh tu vas pas bien Parce que je t'ai trompé Voilà comment tu peux fonctionner Parce qu'il faut Disons qu'il y a aussi Une manière de le dire Faut pas que tu discaches Bon bah je t'ai trompé Non Tu dis voilà Tu viens vers la personne Mal à l'aise Honnête et sincère En disant Bah écoute J'ai fait une bêtise Je t'ai trompé Je m'en sens mal à l'aise Il y a aussi Il y a aussi Il y a aussi une forme d'approche De le dire Ensuite Cela peut être l'occasion D'ouvrir une discussion Je répète que la dialogue Est très important Dans un couple Il n'arrive que ces péripéties Grands forces le lien conjugal Aussi Au passage Parce qu'on peut résoudre Des problèmes ensemble T'as fait une bêtise Et les deux couples Résoutent les problèmes ensemble C'est très important ça aussi En revanche Si c'est le besoin d'aventure Qui vous a emmené voir ailleurs Et même si l'amour Est fort au sein du couple Vous pouvez envisager De ne pas en parler J'explique C'est un moment D'invidualité Et il n'y a ni cocu Ni tromperie Si l'amour n'a pas été renié A vous d'agir Selon ce que vous jugez Le mieux pour votre couple Moi je ne suis pas très d'accord Là dessus Tromper c'est tromper Mais amour ou pas amour Tromper c'est tromper Ça reste quoi qu'il en soit Une trahison là dessus Voilà C'est un point de vue psychologique Je ne sais pas ce que tu en penses Ah attends J'ai une réaction de Lionel Moi je pense Est-ce que se servir des objets Entre le couple Ne peut que Pigmenter la relation Là on parle d'objets Tu parles sexuels Alors S'il y a des enfants Soyez un petit peu Voilà Un petit peu à l'écart Je pense qu'on parle de sextoy Je suppose Voilà ouais D'accord D'accord Ok Et bah moi Personnellement Oui je ne suis pas Je ne suis pas sûr Pourquoi pas Ça peut aider une relation Entre les couples Mais Ce n'est pas forcé Que ça marche à tous les coups Le sujet a été lancé Par Roxane Un peu plus haut Sur le chat Donc Oui Enfin moi je dis que Voilà D'utiliser des objets Comme les sextoys Tout ça Ça ne peut Si ton couple S'enlise Ça ne peut que De toute manière Pigmenter un petit peu La relation de l'un envers l'autre Et donner un petit coup Un petit coup de nouveau Un petit coup de Voilà quoi De jeunesse dans le couple Et puis C'est quelque chose Que si l'un ou l'autre Ne connait pas Ça permet aussi de découvrir Donc Moi je ne vois pas Ce qu'il y a de mal là-dedans Du moment où c'est utilisé De manière Avec le seul Et le même partenaire Du moment Du moment Que tu n'es pas hard Et que tu fais ça à l'arrache Et tout machin Non il faut le faire délicatement Et avec amour quoi Il y a toute une façon de le faire Je veux dire Enfin moi je ne suis pas calé là-dessus Parce que je n'ai jamais Pratiqué ce genre-là Mais je ne serai pas Je ne serai pas contre Une petite expérience Un petit message perso Oui j'entends J'ai bien compris J'ai bien compris T'inquiète pas J'ai entendu Non mais bon voilà Je veux dire Moi je pars d'un principe Qu'il ne faut pas mourir con non plus Donc De là Sans passer par le sadho Le sadho masochisme Ou je ne sais quoi d'autre Je pense que c'est Je pense que c'est un petit Un petit terrain A explorer quand même Et je vois qu'Alex Ce n'est pas d'accord Avec moi Sur le chat C'est ça ? Tu réponds au chat ? Oui oui Réponds au micro S'il te plaît là-dessus Ce sera plus simple Oui voilà C'est que Moi je ne suis pas vraiment d'accord Parce que Ayant eu Cette expérience De Voilà Mais ça c'est plus un plaisir personnel Qu'un plaisir de couple apparemment Euh Oui ça peut être un plaisir personnel Comme ça peut être un plaisir de couple Après il faut Oui mais alors Voilà Si ton couple s'enlise Tu ne vas rien faire Pour juste redonner un petit coup de piment Mais je le vois pas comme ça Redonner un coup de piment peut-être Mais pas dans ce contexte-là Moi je sais que voilà Bon Mise à part les sex-toy Il y a toujours Enfin il y a plein de solutions Je veux dire Il y a les petits jeux coquins Il y a beaucoup de choses Voilà quoi je veux dire Sans passer non plus à l'extrême Mais voilà Tout Moi je pense que tout est bon Non pas dans le cochon J'en étais certain Mon doute est en plus Je ne sais pas pourquoi Mais je m'y attendais en plus Non mais tout est bon Pour redonner un petit coup de fouet Dans son couple Voilà Du moment où le partenaire Est réceptif à ça Et que Ça peut être Ça peut être une forme Je ne vais pas dire que ça pardonne Le geste quand tu trompes Tu vois ce que je veux dire Mais ça peut être Mais ça peut être effectivement Un petit plus Un petit bonus De prouver à la personne Que tu aimes Voilà Que cette personne Que cette personne Elle compte beaucoup pour toi En renforçant encore plus Les désirs du couple En renforçant encore plus Les choses entre les deux Est-ce que c'est ça Que tu veux dire Comme réponse en gros Oui mais bien sûr Tout à fait quoi Tout est bon de toute manière Pour Pardon Pour tousser oui Ça c'est sûr oui Pour renforcer Pour renforcer les liens quoi Donc Voilà quoi Je pense que de temps en temps Il faut savoir Il faut savoir être innovant Voilà Trouver des petits trucs Ben voilà quoi C'est comme C'est comme Voilà quand tu couches Avec ton partenaire Voilà Sans prendre le dictionnaire Du Kama Sutra Mais il y a plein de façons De se donner du plaisir Mutuellement quoi Je veux dire C'est Voilà quoi Après bon On en devient Des points Assez spécial Je veux dire Moi qui ai eu Qui ai eu Pas mal d'expériences Et qui est On va dire Dans un appartement Connu Toutes les pièces Sans exception De la cave au grenier Et puis voilà quoi Donc je veux dire Voilà quoi Je veux dire Tout est bon Pour redonner ce coup de fouet Voilà Si le couple s'essouffle Pas de coup de fouet On a dit qu'on fait pas de sadomaso Oh là là Et puis tu parles de coup de fouet En plus Un coup de fouet Dans le sens Voilà un coup de jeune Dans le couple quoi Oui bien sûr Un coup de fouet Oui bien sûr Un coup de fouet quoi Oui bien sûr Non mais on y croit tous Non parce que tu dis pas de sadomaso Et puis oui on va donner Un petit coup de fouet Oui C'est vrai Un sapetis jeu Non mais bon voilà Il y a plein de façons Après Il y a Utiliser un objet Et utiliser un objet Faut pas non plus Et ça dépend Ça dépend De la façon Que tu utilises Les objets aussi Voilà exactement Si tu l'utilises Que dans un sens Pervers Ah non pitié Non voilà Là dessus Je rejoindrai la vie D'Alex Mais du moment Où c'est utilisé De façon à redonner Un coup de jeune Dans ton couple Moi je ne vois pas Où est le problème Oui je vois le message Que tu vas dire Personnellement Mais ça dépend Mais ça dépend Voilà De la manière De la façon De Il y a une façon De le faire Voilà Il y a une façon De le faire Il y a une façon Il y a une façon De le faire comprendre Aussi à ton partenaire C'est ça Voilà quoi Je veux dire On a tous Des envies Des fois Qui peuvent être Un peu choquants Au niveau du partenaire Mais bon Du moment où Tu lui expliques Tes attentes Et puis voilà Il n'y a pas De lieu Que ça Ça se passe mal D'accord Là je te remercie Le piqueur Voilà quoi Et puis Pour en revenir Quand on parlait Justement du sujet Que tu parlais Du sujet De la jeune fille Qui se scriptise Des témoignages Oui 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 Du témoignage Moi comme j'ai dit Sur le chat Que la personne Fasse des scriptises Ça veut dire Que forcément Elle plaît Après C'est pas forcément Parce qu'elle fait des scriptises Qu'elle va les coucher A droite à gauche Pourtant c'est ce qu'elle a dit Elle assume complètement Qu'elle couche Avec les clients Donc en étant En couple à côté Oui mais bon Après Elle a pris Cette voie là En gros C'est un peu son problème C'est de la prostitution Le truc c'est que Elle reproduit exactement Ce que son père D'après ce que j'ai bien pu comprendre Ça c'est l'autre Ça c'est encore une autre C'est pas la même chose Le prostitué C'est une autre Ouais tu manges les deux Le deuxième Oui c'est parce que Ses parents ont fait ça Donc elle fait la même chose En plus en ayant Trois amants Et en ayant troisième amants L'un pour les finances L'autre pour le matériel Tout machin Moi je trouve ça dégueulasse Parce qu'on n'est pas des objets Il faut arrêter les délires Non mais bien sûr Mais que ce soit l'homme Ou la femme Voilà aucun être humain Est un objet de toute manière C'est clair Et ne doit être considéré Comme tel Voilà quoi Donc moi je sais que Oui j'étais en train De m'enliser Là tout seul Non voilà Malgré ce qui s'est passé X ou Y raison Je fais tout pour respecter De ce côté là Maximum mon partenaire Ou ma partenaire Bien sûr Tout en faisant De nouvelles Je vais pas dire À mon ou ma partenaire Ouais pour moi T'es un objet T'es mon objet sexuel Non non D'accord Il y a aussi le respect De la personne Faut y penser aussi Tout à fait Bah écoute Au petit coeur C'est déjà bien Ah oui C'est bien C'est bien Tu te lâches aujourd'hui Ah bah oui Franchement Non mais bon voilà Il faut dire Les choses telles qu'elles sont Je veux dire Moi je m'oppose pas Je m'oppose pas À ce genre de pratique Avec l'utilisation Des objets Coquins Donc voilà Du moment où c'est pas Le fouet La matraque Ou je ne sais quoi d'autre Ça va quoi Voilà quoi Donc Voilà je pense Qu'il faut savoir Un petit peu aussi Bousculer les codes Les codes De la vie de couple Parce qu'on a assez vécu Dans Dans le passé En disant que Oui voilà Quand on dit Comme Quand on dit Pardon Une femme et un homme C'est Voilà Il y a Voilà C'est juste bon Que la femme Elle fasse le ménage Et puis Le mec aille travailler Par exemple Je pense qu'il est grand temps De bousculer les codes Et ça bouge actuellement Sur certaines choses Mais il y a encore Beaucoup à faire D'accord Comme Gérotsan Qui me dit Oui c'est Du moment Du moment Que c'est fait Dans le respect Oui ça Oui exactement Du moment Où c'est fait Dans le respect Du partenaire Du partenaire Qui soit X ou Y Il n'y a pas De soucis C'est sûr Que tu vas pas Si ton partenaire N'est pas prêt A ce genre de pratique Et qui s'y oppose totalement Tu peux pas t'amuser Non plus à le forcer Ça c'est clair Exactement On finit le sujet De 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 l'infidélité D'abord Est-ce que Comment on peut se remettre D'une infidélité Ça c'est une bonne question L'infidélité est une des grandes causes De douleurs relationnelles Dans les couples Vous souffrez de cela Comme beaucoup d'hommes Et de femmes Alors néanmoins Votre couple tient toujours bon Et vous continuez à vouloir Cette relation avec votre mari Et lui aussi Vous vous sentez trahi Et vous êtes encore sous le coup Il vous faut déjà comprendre D'où provient cette souffrance Et si elle ne vient pas Ne vient pas réactualiser Chez vous Une blessure d'abandon Plus ancienne Et sur laquelle Il serait bon De réfléchir Et d'agir D'autre part Avez-vous suffisamment parlé Avec votre compagnon Pour saisir pourquoi Cette relation conjugale A eu lieu à ce moment là Et pas à un autre Car vous ne pouvez pas Rejeter la faute sur l'autre Sans vous demander Quelle part de responsabilité Vous avez dans cette trahison Je ne veux pas On ne peut pas dire par là Que ce serait de votre faute Mais soulignez Que c'est le lien Qui a écorné Et que ce lien Vous le construisez à deux Ça c'était forcément Un couple ça se construit à deux Et c'est pas tout seul Quand on fait des rêves Tu sais que ça arrive Ça arrive à n'importe qui Quoi que ce soit Quand on fait des rêves Et que dans ces rêves On rêve d'infidélité C'est à dire qu'on couche Avec une autre personne Est-ce que c'est trompé ? Voilà C'est une autre question ça Tu penses à quelqu'un d'autre A la place de Voilà C'est à dire que tu es avec quelqu'un Et parmi tes rêves La nuit Tu rêves Tu es infidèle Tu as une image Tu trompes avec une autre personne Est-ce que pour toi C'est être infidèle ? Tu sais pour Moi je dis personnellement Non Parce que ça Moi je ne pense pas Parce que ça reste un fantasme Je pense Impossible Je pense que Je ne crois pas Que c'est énorme Pour moi c'est pas trompé Personnellement Mais par contre Tu te réveilles Ça fait drôle Oui c'est sûr Quand tu te réveilles Tu dis Mais bon sang Mais tu te dis C'est plutôt une question Que tu trompes Tu dis Mais pourquoi je rêve de ça C'est plutôt ça Que tu te poses comme question Donc je trouve ça un peu bizarre Mais c'est vrai que c'est une bonne question J'avoue Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Comment détecter une infidélité ? Alors ça c'est une autre question Découvrez l'infidélité de son conjoint Est très douloureux Et notre première réaction Est rarement la bonne Depuis quelque temps maintenant Vous aviez des doutes Sur la fidélité de votre conjoint Mais vous arriviez encore A vous convaincre Que votre inconscient Vous jouait des tours Et que votre manque de confiance En vous Était la cause de vos doutes Tiens Roxane Excuse-moi Votre conjoint de son côté Vous a sûrement garanti Qu'il ne vous trompera jamais Et que vous Que vous faisiez des idées Pourtant vous avez choisi De suivre les conseils Prodigués sur ce site Pour détecter une infidélité Et finalement Vous découvrez la vérité Votre conjoint Est bel et bien infidèle Et ce n'était pas Votre inconscient Et votre confiance en vous Tout simplement Parce qu'il vous a menti Découvrir une infidélité Est très douloureux Et vous serez sûrement En état de choc C'est une véritable tornade D'émotions Qui va vous envahir Un mélange de colère De douleur De désespoir Mais aussi de honte De confusion Et de peur Dans ces conditions Difficiles d'agir au mieux Et votre première réaction Ne sera sûrement pas la bonne Vous risquez de dire Ou de faire quelque chose De désespéré Qui ne fera qu'aggraver La situation Alors à ce moment là Il faut rester calme Surtout pas Voilà il faut pas C'est plus facile à dire Qu'à faire De rester calme Je vous dis franchement Même si c'est plus difficile Voilà c'est ça quoi Et le premier conseil Serait donc de D'après toi Qu'est-ce qu'il faut faire D'après toi Comme premier conseil Quand on détecte Une infidélité Bah tout simplement De rien faire C'est un conseil Qu'on donne Par contre Vous vous laissez Submerger Par toutes les émotions Qui vous envahissent Mais ne les laissez pas Vous dicter votre conduite Ça c'est très important Ça malheureusement Sur ce côté là Je suis mal barré En revanche Je vous conseille De mettre par écrit Tout ce qui vous passe Par la tête Dans un premier temps Écrivez simplement Ce que vous ressentez Comme un journal intime Ensuite le but Étant d'exprimer Votre rage Votre colère Ou votre blessure Pour éviter ensuite Qu'il ne vienne Vous perturber Quand vous serez En face de votre conjoint Si vous le pouvez On peut vous conseiller De vous éloigner physiquement De votre conjoint C'est pas facile Mais voilà C'est un conseil Passez quelques jours Chez des amis Ou de la famille Si possible Essayez de trouver Quelqu'un d'assez neutre Et qui n'a rien Contre votre conjoint Une personne n'autre Sera de meilleur conseil Que quelqu'un Qui déteste votre mari Ou votre femme Ensuite vous profitez De ce moment Pour écrire une lettre Voilà Quand vous êtes chez les amis Vous écrivez votre lettre A votre conjoint Mais voilà Dites-lui ce que vous savez Et essayez de vous tourner Vers l'avenir Vous devrez savoir Pourquoi il y a eu Infidélité Qu'est-ce qui n'a pas marché Il ne s'agit pas D'envoyer une lettre Mais plutôt De vous préparer A la confrontation De mettre au clair Vos idées De définir clairement Les informations Dont vous avez besoin Ce que vous avez souhaité Entendre Pour avancer Et prendre votre décision A savoir pardonner L'infidélité Ou séparer de votre conjoint Je finis Ensuite préparez-vous A la confrontation Imaginez la scène Par exemple Ce que vous allez dire Préparez-vous aussi A entendre le pire Pour l'encaisser plus facilement Découvrir aussi Une infidélité Est un véritable choc Mais le désespoir Ou la colère Ce sont rarement De bons conseils Mais c'est plus facile A dire qu'à faire Aussi là-dessus Le meilleur moyen De savoir si votre mari Ou votre femme Est infidèle Est d'en discuter Tout simplement Avoir une discussion franche Et honnête Est la première chose A faire Qui vous permettra Suivant les réponses Que vous obtiendrez De prendre les décisions Qui s'imposent Le problème C'est que Bien souvent Lorsque votre conjoint Devient infidèle Il se révèle Soudainement Très bon menteur Et cela devient difficile D'avoir une discussion Franche et honnête Ça Ça me rappelle quelqu'un Désolé Pour détecter une infidélité Il existe de nombreuses méthodes Beaucoup de sites de rencontres Sont aujourd'hui dédiés Aux rencontres adultères Malheureusement Pour détecter une infidélité Et savoir si votre conjoint Est inscrit sur un site De rencontres Dédié à l'infidélité La technique est assez simple Il faut vous inscrire Même s'il existe Beaucoup de sites Certains sont incontournables Et si votre conjoint Recherche une rencontre infidèle Il y a de fortes chances Pour qu'il soit présent Sur les plateformes Les plus connues L'inscription Sur la plupart des sites Est gratuite Sur la plupart des sites Pas sur tout Il suffit juste De remplir une fiche Plus ou moins précise Et vous pourrez Commencer votre recherche Ensuite La suite est très simple C'est à dire Que vous commencez Votre recherche par la ville Et vous vous trouvez Surtout où se trouve Votre conjoint Ensuite Indiquez la tranche d'âge Dans laquelle se trouve Votre conjoint Il ne vous reste plus Qu'à étudier les profils Qui vous sont présentés Et vous allez voir Là dedans Si votre conjoint En fait partie Tout simplement Il y a aussi Les fêtes Les jours de fêtes Sont parfois aussi Sources d'infidélité Que les jours de la semaine Tiens justement Les jours les plus Ça aussi C'est un petit Un petit sondage Que les jours de la semaine Les plus actifs Par rapport à l'infidélité C'est le lundi Les jours de l'année Aussi La Saint-Valentin La fête des mères La fête des pères Les jours de fin de vacances D'été Et la fin des vacances De fin d'année C'est un sondage Le nouvel an Est un peu spécial Puisque c'est une période De bilan pour nous tous Et c'est l'occasion De prendre des résolutions De changements Quand certains décident De se mettre au sport Ou d'arrêter de fumer D'autres décident De devenir fidèles Je ne sais pas pourquoi Mais c'est un peu spécial Mais pour les autres records Sont tous liés Au même phénomène A chaque période Où les coulpes Sont censées retrouver Une certaine intimité Où se prouver leur amour Comme la Saint-Valentin Par exemple Cela engendre Une augmentation Des intentions adultères Au lieu de resserrer Les liens Ces périodes Ne font qu'engendrer Des tensions Et des déceptions Qui poussent à l'infidélité Quelle leçon On rentrerait de tout ça Si vous pensez Qu'un moment D'intimité Avec votre conjoint Vous permettra De sauver votre couple Vous faites erreur Car il y a de fortes chances Qu'elle soit le contraire Si votre couple A subi des tensions Malheureusement Votre simple présence Ne suffira pas A satisfaire votre partenaire D'accord Le conseil dans tout ça C'est d'essayer D'être original Et d'amener Un peu de fantaisie Ticker là dessus Tout à l'heure Un exemple Voilà C'est un petit peu Il a donné un petit exemple Par exemple Sachez que la meilleure improvisation Demande des heures de préparation Donc si ça n'est pas déjà fait Prenez votre agenda Faites un récapitulatif Des journées A ne pas manquer Et faites vous un rappel De deux semaines avant D'accord Et justement Mensonges On peut les voir aussi par Comment on peut voir Comment on peut détecter Aussi par les mensonges Je t'en ai un peu parlé tout à l'heure On peut détecter Les mensonges Par deux moyens Le regard Il suffit que tu aies le regard fuyant Tout ça Et puis sur la façon Tu parles C'est à dire Tu te sens pas très bien Tu te sens mal à l'aise Tu te sens tout ça Donc les mensonges On peut les voir Tout ça Mais en tout cas Pourquoi les yeux Parce que les yeux Ne se traduisent pas A proprement dit Un mensonge Ils ne changent pas de couleur A chaque fois que l'on ment Cependant Lorsqu'on vous pose une question Votre regard se dirige inconsciemment Vers la partie du cerveau Qui est sollicité C'est technique C'est technique Il y a une réaction Il y a de l'agressivité Aussi qui peuvent Ça c'est un mauvais conseil Justement l'agressivité Et c'est Lionel Qui me disait Quand tu C'est sûr que si tu ouvres les yeux Et que tu dis bonjour à Laurent Et que ton mec s'appelle Pierre Ça craint Oui Je vais vous parler un petit peu De la technique du mensonge Avec les yeux En fait voilà On peut On peut On peut voir Qu'il est possible de savoir Si vous mentez ou pas Pour répondre à une question Le regard de votre interlocuteur Se dirige vers sa droite Alors qu'il est en train de créer D'inventer quelque chose Et donc vous mentir C'est bizarre Ça me rappelle beaucoup de choses Ça aussi Inversement Si le regard de votre interlocuteur Se dirige vers sa gauche Alors qu'il fait appel A ses souvenirs A sa mémoire Afin de se remémorer Quelque chose Qu'il a vraiment vécu Et qui est donc vrai Vous avez donc compris Le principe standard De l'orientation du regard En cas de mensonge Il y a une technique C'est apparemment C'est Voilà Et j'ai une question Est-ce qu'on peut aimer Quelqu'un en toute infidélité Ah Est-ce qu'on peut aimer Quelqu'un en toute infidélité Je pense pas Et bien c'est une bonne question La fidélité semble être Une valeur de nombreuses Sociétés occidentales Mais l'homme est-il Fondamentalement monogame Ça c'est une autre question Comment se conjugue l'amour En d'autres temps Ou Sous d'autres cieux Sommes-nous programmés A vivre à deux Découvrez On peut découvrir Aussi des lois Alors on parle de la polygamie Alors tiens Polygamie pour ou contre Ah Est-ce que Polygamie Est-ce que La polygamie pour ou contre Moi je suis contre Moi je suis contre D'office Déjà c'est illégal en France Oui mais pour ou contre Et déjà Non je suis contre Contre aussi Moi je suis désolé On aime quelqu'un On aime pas On aime pas plusieurs personnes Je suis désolé Roxane est contre Voilà je suis contre aussi largement Tout simplement On joue vraiment pas l'intérêt Mais quand on aime quelqu'un On aime une personne Et pas plusieurs personnes Ça c'est clair Il y en a les contre Ça c'est clair Net et précis Qu'est-ce que je peux vous poser Comme question pour finir Tiens des excuses Ah Ah ça c'est Ça c'est très très important C'est un petit truc qui est marrant Que j'ai trouvé comme ça Qu'il y a plusieurs excuses fréquentes Pour retrouver son amant Ou sa maîtresse Alors c'est un peu spécial Je vais vous donner des excuses Les plus utilisées par les hommes Pour être infidèles Alors premier point Le dossier professionnel A finir en urgence Ça ouais Le deuxième point La salle de sport Ça peut être une source Mais non mais Quelqu'un qui est très sportif Et bien il dit Je vais à la salle de sport Alors qu'il va pas du tout A la salle de sport Troisième point Boire un verre entre collègues Quatrième point Une séance au dissaignement en solo Ça par contre c'est con Ça par contre ça sert à rien C'est vraiment tâche Franchement Et je crois que pour moi C'est la plus courante La visite à la famille Quand tu dis Ouais j'ai un repas de famille Demain j'ai un repas de famille Ou alors que tu as un repas Avec des amis Oui je vais voir un ami Puis en fait Oui parce que Oui ben c'est au compte là Par rapport au repas de famille A mon avis Il faut que la famille Habite dans la même ville Parce que si Si t'as la famille Qui habite à 300 km Tu vas pas te taper 300 km Non mais par exemple Bon ben je suis invité Je suis invité à manger Soit chaud et chez ma mère Tout ça Ou chez un ami Mais en fait non Pas du tout Il n'y avait jamais été invité C'est pas une attaque personnelle Mais c'est ce que j'ai devant moi Je vais pécher C'est pour rien Oui comme il y en a Lydie Généralement si t'as un repas de famille A la rigueur Tu vas avec ton conjoint Aussi Aussi Alors Là on a dit des excuses pour les hommes Et bien on va pas se gêner pour les femmes Ouais Quels sont les excuses les plus utilisées par les femmes Pour être infidèles Je vais vous les donner Faut que j'ai cherché une baguette de pain Ou une baguette de cigarette Non j'ai pas ça Alors moi j'ai par exemple Le premier qui vient C'est un dîner entre copines Ensuite les soldes Parce que vous savez qu'elles sont très coquettes Les femmes Une réunion de dernière minute Oui Au téléphone J'ai plein de Je vois plein d'images de séries télévisées Oui Ou alors une réunion importante professionnelle Oui d'accord j'arrive Tout ça Des cours de fitness Pourquoi pas Et une expo en solo Ou sinon il y a Lionel qui dit Sorti avec une copine C'est ce que je viens de dire Un dîner entre copines C'est pareil Dîner entre copines Ou des sorties Oui parce que beaucoup Il est sorti des shopping Et tout ça Shopping entre copines Oui ça peut être Là où ça L'excuse que je connais le plus C'est surtout Oui ah tiens On m'appelle pour le boulot Je dois aller à une réunion importante Urgente Qu'on m'appelle en remplacement C'est vrai que là aussi Il ne faut pas oublier Le domaine professionnel Parce que c'est très courant ça aussi C'est clair Et c'est le plus connu C'est le plus connu aussi C'est les excuses qui passent le mieux On va dire Une relation extra-conjugale Demande un temps libre De ces quatre domaines Qui sont parfaits Pour en savoir Ouh putain J'ai eu peur C'est rien ça C'est le petit jingle horaire Parce que j'ai pas vu Que l'été 17h C'est bizarre Dans les autres Je les ai eu J'ai fait attention Alors Une relation extra-conjugale Demande du temps libre Et c'est dans ces quatre domaines Après une infidélité Il arrive parfois Que l'on veuille sauver son couple Et ranimer la flamme Les meilleurs conseils Sont ceux d'un professionnel D'un thérapeute de couple Ou d'une conseillère conjugale Malheureusement Les séances sont parfois Longues et surtout Couteuses Une thérapeute professionnelle Peut vous révéler Comment faire pour sauver son couple C'est une étape Malheureusement très difficile Mais il ne faut pas Se voiler la face C'est d'autant plus difficile Que vous serez seul Pour surmonter cela Souvent même Vos amis qui souhaitent Vous protéger Ne sont pas de bons conseils La plupart du temps Les meilleurs conseils Sont ceux d'un professionnel D'un thérapeute de couple Ou de Voilà D'accord Jusque là tu suis Ouais Alors Sauver son couple Est possible Encore faut-il avoir Les bons conseils Avec quelques étapes à franchir Alors Il y a cinq questions Qu'il faut se mettre en tête C'est comment surmonter son chagrin Comment faire pour que Votre conjoint revienne vers vous D'accord Il faut aussi avoir Un état d'esprit plus mûr Afin de faire durer votre couple Comment faire pour que Votre roman se dure Et ensuite Comment vous sentir Plus en confiance D'accord Autre étape Qui est pas facile aussi C'est de refaire sa vie Après une infidélité Ça c'est vraiment difficile Après une infidélité Plusieurs possibilités Qui s'offrent à nous Soit De continuer Et se battre Pour sauver son couple Voilà Ça c'est une des solutions Que je conseille le plus Ou alors Vous pouvez choisir De mettre fin à votre relation Et de vous diriger Vers la rupture Ou le divorce Et surtout vers une nouvelle vie Alors vous devrez Alors refaire votre vie Et plus particulièrement Votre vie amoureuse Même si c'est vous Qui avez choisi la rupture Il va vous falloir du temps Il est impossible De faire table rase Du passé Et un claquement de doigts En plus Votre relation a été longue Plus la relation a été longue Plus l'épreuve est délicate Je pense qu'on sait De quoi on parle là dessus Vous passerez certainement Par une période de désarroi Et risquez de perdre confiance en vous Ça fait bizarre Ça fait bizarre d'entendre ça Cette période est également Une période de solitude Et vos anciens amis Comme un risque de vous éviter Pour ne pas prendre parti Entre vous et votre ex Ensuite Comme n'importe quel deuil Une séparation nécessite du temps Le mieux pour vous sera De mettre à profit ces temps Pour vous reconstruire En tant qu'individu indépendant Vous vous recentrez vous même Sur vos goûts Vos passions Toutes vos hobbies Aussi Pour que vous avez rêvé de faire Par exemple Sous aux parachutes La méditation Le théâtre L'Ontaria Les projets professionnels On sait de quoi on parle Il ne nous reste plus Qu'à vous inscrire Dans les clubs Les associations aussi En même temps Plus facile à dire Qu'à faire Parce que vous allez Parce que voilà C'est pas évident Pourtant c'est le meilleur moyen De sortir de votre zone De confort Vous changer les idées Et surtout de faire De nouvelles rencontres De nouvelles rencontres Quand on vient De retrouver sa liberté Est-ce que c'est quel bonheur C'est pas facile Et en réalité C'est beaucoup plus difficile Qu'il n'y paraît Parce que retrouver Les codes de la séduction Qui évoluent très vite Le manque de confiance en soi Et le sentiment d'abandon N'aident pas non plus Il est aussi tentant De se réengager trop vite Par peur de la solitude Et alors De répéter Les erreurs du passé Encore une fois Vous prenez votre temps Et vous prenez soin de vous Que vous soyez Un homme Ou une femme Vous pourrez savoir Ce que vous voulez réellement Il faut savoir A tout prix Ce que vous voulez réellement Ce qui est bon pour vous D'ailleurs au passage Et aussi Deuxième point De reconnaître le partenaire Qui vous convient De le séduire Et de le garder D'accord Ensuite autre point D'espionner Facebook Alors c'est pas bien Je le dis franchement Mais voilà Il ne faut pas oublier Que Facebook est devenu Le premier réseau social du monde Qui compte quand même 400 millions d'utilisateurs Actifs dans le monde Et bien voilà Si vous voulez savoir A tout prix Si votre conjoint est infidèle Vous espionnez Son Facebook Les murs Les infos Les photos Les amis qu'il y a dedans Et bien voilà Comment vous faites Je ne vais pas vous donner Toutes les astuces Mais bon Je vous Est-ce que c'est vraiment Est-ce que c'est vraiment Un bon conseil D'espionner les comptes Facebook Bon En France Ça sert à rien Ça sert à rien Parce que ça peut vous attirer Encore plus d'ennuis Que vous le voulez Voilà Et c'est tout Ce que je voulais vous dire Vite fait Parce qu'on parlait Beaucoup de tromperie Le mot du prix Est-ce que ça te ra Est-ce que ça te parle Là du prix Alors Je vais vous dire Ce que c'est que duper une personne Duper une personne C'est abuser de sa crédulité Et faire croire à une personne Ben voilà des choses En gros L'embobiner Oui c'est le mensonge J'ai plein de synonymes Si vous voulez De duper Vous avez Embobiner Dindonner Pigeonner Jobarder Berner Abuser Leurer Couillonner Estampé Enjoler Mystifier Faire croire Faire un enfant dans le dos Détromper Eclairer Voilà J'ai tous Oui c'est un mensonge D'ailleurs J'ai plein de synonymes Là dessus Un cave C'est une personne Dont les valeurs Ne sont pas celles du milieu Un individu honnête Qui travaille légalement Un pigeon par exemple C'est quelqu'un qui est dupe Victime Joueur volé Homme adupé Homme qui paye Voilà Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Vite fait Le dindon de la farce Ah oui ça c'est bonu ça Le dindon de la farce C'est quelqu'un qui est dupe Et être dupe Voilà La poire de service Aussi crédule Qui est quelqu'un qui est trop confiant D'ailleurs au passage Qui est facile à berner Voilà Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Moi Vite fait J'en ai plein Mais je vais pas tous vous les dire La bonne poire Justement c'est un homme Qui inspire confiance Voilà Voilà C'est en tout cas C'est ce que je vais vous dire Parce que dupe effectivement Parce que je voulais en parler aussi C'est que malheureusement On se fait duper Parce que La personne fait croire Justement Bah écoute Que cette Par exemple Qu'il a des sentiments pour lui Qu'il a des Qu'il est toujours là pour lui Qu'il aime Qu'il aime énormément Alors qu'en fait C'est que du vent quoi Est-ce que ça Est-ce que ça t'est Ce vous arrivez de dire Que tu aimes une personne Mais en fait c'est pas vrai Ça t'est arrivé ou pas Est-ce que Est-ce que les gens Est-ce que les gens Peuvent en arriver Mais c'est cruel De faire ça C'est vraiment cruel Oui C'est complètement con D'en arriver là Mais bon après Voilà C'est que Après ça dépend Comment tu Dans Dans le contexte Qu'il y a Dans le contexte Ça dépend Le contexte Bah Dupé Une personne Bah non Dupé Non je suis désolé Est-ce que la personne Si la personne T'a jamais fait de mal Tu vas pas t'amuser Avec la personne En disant Bon bah je vais te Je t'aime Je vais te faire croire Que je t'aime Et puis vas-y Que je l'utilise Et puis par derrière Vas-y Je vais en profiter De faire ce que je veux Par derrière Je vais te tromper Je fais ce que je veux Et puis je t'emmerde quoi C'est non Je suis pas d'accord avec ça On va pas s'amuser A faire croire Une personne que tu aimes Quand même Faut pas non plus abuser A la limite Si cette personne T'a encore fait du mal Encore Allez pourquoi pas Pourquoi pas Mais c'est pas excusable Pour autant Non c'est sûr Que c'est pas excusable C'est pas excusable C'est une humaine J'ai une réaction Oui c'est faire du mal A une personne Qui t'aime C'est pas humain Et ça devrait pas exister Bah c'est cruel quoi Surtout On n'a pas Bon encore Si t'avais fait du mal Je comprendrais Mais je trouve que c'est vraiment D'abord c'est sans aucun intérêt Et puis c'est pas comme ça Quand tu vas résoudre des problèmes De toute façon Non c'est sûr Mais bon C'est cruel On revient sur la polygamie Par exemple Tout ça Mais de là à dire Je t'aime Et en fait que tu le penses pas Ou alors que tu dis Je t'aime Je tiens à toi Je veux toi Et puis par derrière Et puis après Par derrière Qu'est-ce qui me saoule Qu'est-ce qui m'emmerde Qu'est-ce que j'aime pas Il me dégoûte Et tout machin Voilà quoi Donc Ça peut être C'est à double tranchant D'où pourquoi Je pense qu'on a parlé Au début de la sincérité Au tout début de l'émission On avait parlé de la sincérité Je crois que c'est à cause de ça Qu'on voulait le dire C'est très important Voilà Est-ce que tu veux rajouter Quelque chose ou pas Justement J'ai des réla Ouais Lionel qui dit Faut pas jouer avec les sentiments Et Roxane qui redit C'est clair Même si la personne Te fait du mal Tu as pas le droit de jouer Ah non On joue pas avec les sentiments On n'a pas à jouer là-dessus Puis en plus Tu détruis Tu détruis une personne Tu le détruis à vie En plus La dépression Ça va très vite On a fait un sujet un jour Sur la dépression Ça va très très vite Quand quelqu'un aime très fort une personne Et qu'en face Tu as une personne Qui fait croire Qu'il a des sentiments Et que c'est faux Je peux vous dire C'est difficile Après de s'en remettre Surtout quand ça dure depuis longtemps Au bout d'une semaine Encore ça va Mais quand ça dure Pendant des années Ça fait très mal Et tu tombes très haut Et je peux vous dire Que c'est très baissant Et je veux dire Il y en a même Malheureusement Qui en arrivent au suicide Et ça c'est vraiment triste Il y en a qui en arrivent A se faire du mal Il y en a qui en arrivent A se laisser aller Il y en a qui se détruisent Tout ça parce que la personne en face L'a utilisé Et moi je trouve ça dégueulasse C'est sûr Et honte Surtout à la personne Qui fait semblant D'aimer une personne Déjà je dis honte à eux Je dis franchement Franchement Voilà J'ai fait le tour Retrouvez nos vidéos Et nos podcasts Sur 3dolv Point equality Tirez podcast Point fr Voilà C'est fini A très bientôt C'est fini